et bonjour bonjour à tous et puis bienvenue pour ce nouveau live sur les moulins du dev écoutez je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'oeil pardon à cette petite chose là mais ouais aujourd'hui on va s'attaquer un sujet un petit peu plus musclé que d'habitude donc forcément le l'environnement s'adapte à la difficulté des niveaux et c'est vrai qu'aujourd'hui on va essayer de titiller un petit peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur sur ce live pour le moment on a surtout travaillé des choses plutôt bas niveau initiation etc puis là bas allez aujourd'hui on se fait plaisir et puis on va un petit peu plus loin dans le dans le sujet et puis on va on va gratter un petit peu donc au début quand j'avais imaginé faire ce faire ce live là bon effectivement programmation modulaire faire des modules dans une application etc pour salut valkylle salut crache-feu pour essayer d'avoir des choses justement un petit peu plus facile à manipuler dans une appli pouvoir intégrer comme ça rapidement des éléments à la volée je dirais et puis je me suis dit bon quitte à faire est-ce qu'on ne pousserait pas un petit peu plus loin que j'étais un petit peu et là je me suis dit oh bah tiens de la réflexion des promesses des modules les nouveaux modules avec avec etmascript 6 etc il ya grave moyen de se faire plaisir et de faire un truc sympa par contre effectivement on va aller un petit peu plus loin qu'on ne le fait d'habitude notamment avec la réflexion avec donc on va toucher à la notion d'abstraction un petit peu plus haut niveau encore mais voilà on va le faire tranquillement on va le faire progressivement par contre c'est clair que vous attendez pas un live d'une heure clairement ça va pas tenir on va déborder donc là j'annonce tout de suite la couleur ceux qui vont manger à 19 heures bas ce sera pour la relief je pense après si vraiment on est excellent et que tout se passe super bien peut-être que ça tiendra en une heure et demie mais franchement j'ai quelques doutes donc donc on va regarder tout ça avant de commencer salut nicolas avant de commencer on va basculer tout de suite up sur cette petite chose si donc le site les moulins du dev c'est c'est cool parce que vraiment déjà je vais revenir mais sur le dernier live c'était juste de la folie je crois qu'il a duré un peu plus de trois heures et demie c'était c'était vraiment super si j'ai passé un super moment j'espère que vous aussi en tout cas pour moi c'était super agréable il y a eu beaucoup d'échanges sur le beaucoup d'échanges sur le tchat beaucoup de questions qui étaient posées etc c'était super dynamique franchement j'ai pas vu les trois heures passées j'espère que pour vous ça n'a pas été trop hard surtout si vous avez repris ensuite sur la sur la rediff mais voilà en tout cas pendant ce live là il ya eu pas mal de gens qui qui sont qui ont suivi à qui sont abonnés entre guillemets à la chaîne gratuitement bien sûr et voilà il ya eu pas mal de d'utilisation au niveau des votes sur sur le site donc c'est cool parce que du coup ben voilà il ya plein de choses tu as ya machine learning qui est encore apparu aujourd'hui qui était pas là qui était pas là le coup et voilà et ça bouge et ça évolue et c'est ça qui est qui est cool parce que ben moi ça me donne de la matière pour ensuite vous préparer des live comme on a fait la semaine dernière comme on va faire aujourd'hui comme on va faire la semaine prochaine je vous avoue que celui de la semaine prochaine me fait hâte parce que voilà ça touche à des trucs un petit peu fun avec la 3d donc donc voilà donc on a encore de quoi s'amuser et donc voyez si vous regardez le reverse engineering et puis l'assembler ils ont en gros si on considère que c'est les deux mêmes le même live en fait donc on arrive à 15 votes sur celui là donc il arrive en seconde position du classement juste après sri.js et ce qui fait que ben c'est le live qu'on a attaquera c'est un live qu'on fera au courant du mois de juillet alors j'ai pas encore mis à jour le planning petit peu à la bourre à ce niveau là mais voilà donc le 2 juillet on fait notre js avec les api reste donc cette fois ci on va voir la première fois on avait fait les api reste avec le php cette fois ci on va faire les api reste avec notre js voir un petit peu comment est ce que ça peut se lier notamment avec les routes etc avec express et donc le 9 juillet du coup le jeudi 9 juillet on fera un live sur assembleur un petit peu vraiment voir qu'est ce que c'est finalement que l'assembleur découvrir un petit peu ce que c'est que cette chose là cette bête qui rebute tant de personnes et puis surtout faire du reverse engineering c'est à dire passer d'une application codée en c++ par exemple et puis regarder un petit peu ce que ça nous donne dans le haut niveau du de l'assembleur qui généré d'ailleurs dans le code exécutable et puis l'objectif de tout ça et ben ça va être de faire sauter un petit mot de passe de cette application alors comme je l'avais dit au pro précédent live et comme je leur dirai le jour où on attaquera ça simplement forcément c'est pas une méthode de hacking de fou qui vous permettra de déverrouiller toute la suite adobe etc non l'application sera conçue pour que le mot de passe soit facilement à câble etc l'idée c'est juste de vous donner des notions vous montrer un petit peu comment ça fonctionne parler aussi du reverse engineering à quoi ça sert parce que souvent on entend dire que c'est interdit effectivement pas du reverse engineering sur des applications c'est pas autorisé sauf si clairement l'éditeur vous donne le droit de le faire mais on va voir que dans certains cas c'est possible et donc on pourra en discuter ce jour là en attendant aujourd'hui donc on revient sur notre sujet du jour donc la réalisation de cette application de cette architecture modulaire salut à Léo bonjour donc 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 je vous explique un petit peu alors si oui pour vous expliquer un peu ce que je veux faire parce que là on va vraiment tout faire ensemble de manière à ce que vous compreniez bien on va même commencer par le début on va commencer par de la conception faire la modélisation déjà de ce qu'on veut faire on va le faire entre guillemets sur le papier et puis une fois qu'on aura notre architecture qui sera dessinée et bien on passera à la phase de code je vous disais mon objectif c'est qu'on pousse un petit peu plus loin le concept d'architecture modulaire alors qui dit architecture modulaire dit qu'on va avoir des modules qui vont être gérés dans notre application et en fait l'objectif c'est simplement de dire j'ai mon appli et à un instant t j'ai envie de pouvoir rajouter un module ou alors de l'enlever etc donc après que font ces modules là aussi l'objectif c'est toujours pas du java quelle déception non non c'est toujours pas du java c'est même plus du javascript puisque en fait on va faire du typescript aujourd'hui donc donc tu vois alors là c'est mort de chez mort pour le java mais j'en ferai un jour j'en ferai un jour après sans déconner si je regarde les votes la team java n'est pas spécialement bien représenté un alors les gars vous voulez du java ben vous savez quoi faire il faut aller sur le site il faut bombarder sur du java et puis on fera du java mais moi tant que je vois pas le java apparaître dans la liste je me dis bon finalement c'est que c'est pas tant demandé que ça alors si il apparaît quand même un petit peu j'ai vu qu'il y avait de l'android qui était demandé donc forcément là je serai obligé d'y passer j'aurais pas le choix mais d'ailleurs ça me fait chier qu'il soit aussi haut que ça j'aime pas spécialement non plus développé sur android c'est pas le truc qui me fait qui me fait rêver surtout que ouais il faudra en plus que je trouve une solution pour pour partager facilement l'écran enfin faudra que je fasse un montage avec l'écran de mon téléphone qui soit directement incrusté parce que le problème c'est que si j'essaye sur ma machine de faire tourner obs et l'émulateur android c'est bon c'est fini quoi ouais je suis d'accord avec toi nicolas moi le java ça me prend le coeur carrément donc je reprends un petit peu donc cette histoire d'architecture modulaire donc faire des modules qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir lancer au chargement de notre application et dire bah voilà cette fois ci il y a tel et tel module qu'une autre fois il y en aurait d'autres et donc les modules on a plusieurs façons de le faire on peut très bien se dire qu'on a un objet module qui est associé à oui et et moi ce que je veux faire voilà c'est là dessus que je vous ai j'ai décroché par rapport au java ça va être on va traiter modulaire mvc c'est à dire que l'idée c'est que chaque module fonctionne sur le principe du mvc c'est à dire qu'il a nécessairement au moins un contrôleur et éventuellement une vue c'est à dire que s'il a des choses à afficher bah forcément il va falloir qu'il y ait une vue qui s'occupe de de l'affichage et puis le contrôleur qui va s'occuper bah de recevoir les informations de la vue et éventuellement de mettre à jour certains éléments du modèle donc donc chaque module va être conçu autour de cette de cette notion là et je me suis dit voilà donc on a plusieurs façons de le faire la première qui est la plus simple c'est de dire bah j'ai une classe module qui est qui est lié à un certain type de contrôleur et puis un certain type de vue éventuellement c'est à dire que la classe module en question connaît le type de ouh bonjour moda bienvenue et merci pour pour ton follow donc on a donc le module qui va connaître la classe vue qu'il est censé manipuler entre guillemets qu'il est censé apporter à l'application et puis il va connaître également la classe contrôleur qu'il est censé apporter à l'application là je me suis dit oui mais finalement est-ce qu'on pourrait pas justement en profiter pour aller un petit peu plus loin et dire que le module finalement lui il connaît rien tout ce qu'il sait c'est qu'il doit gérer des contrôleurs et qu'il doit gérer des vues après lesquelles il sait pas et on va faire ça on va partir là dedans on va partir sur ce principe là et en fait le module la seule chose qu'il connaîtra finalement c'est son nom il connaîtra son nom et à partir de son nom on pourra demander au serveur tiens renvoie nous voir un petit un petit fichier json qui décrit justement quels sont les composants qu'on est censé avoir avec ce module quels sont les contrôleurs qu'on est censé utiliser quels sont les vues qu'on va avoir éventuellement et pour ces vues quels sont les contrôleurs qu'elles sont censées observer parce que je vous rappelle que dans le MVC on a ensuite pattern sujet observateur les contrôleurs sont des sujets et ces sujets vont être observés par les vues et en fait quand les sujets réalisent des actions ou en tout cas terminent des actions ils vont pouvoir notifier leurs observateurs qu'ils ont terminé pour que les observateurs fassent des mises à jour donc le principe c'est de partir là dessus et donc ça va nous amener à faire plein de choses ça va nous amener déjà à gérer les modules javascript donc être capable de faire des imports dynamiques de script dans notre application plutôt que de les connaître à l'initial au moment où en fait on conçoit la page web vous faites votre html puis vous mettez tous vos fichiers javascript les uns en dessous des autres ben là non là on dira simplement éventuellement moi j'ai besoin de tel et tel et tel module après le système se chargera automatiquement d'aller chercher les fichiers qui vont bien mais vous en tant que développeur finalement vous aurez pu à faire ça le gros intérêt qu'on va avoir avec ça c'est que le jour où vous mettez à jour votre module soit vous rajoutez un contrôleur, une vie ou vous changez le nom de la classe il vous suffit de modifier finalement les informations que vous avez dans votre json et puis ben ça y est votre application elle est à jour donc ça c'est le premier point intéressant et le deuxième point c'est comme le module il va manipuler des classes finalement qu'il ne connaît pas la seule chose qu'il aura à un moment via le fichier json c'est le nom de la classe donc une string et bien on va faire un début de ce qu'on appelle de la réflexion c'est à dire qu'on va créer des objets qu'on ne connaissait pas au moment du développement voilà donc tout ça ça va être je pense ça va être assez rigolo ça va être assez sympa il est possible il n'est pas en tout cas impossible que vous finissiez dans cet état on est bien d'accord mais c'est pas grave on va y aller en douceur et puis et puis et puis et puis ben attaquons donc bien sûr si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous avez le chat qui est là pour ça si jamais vous devez nous quitter avant la fin du live encore une fois je peur que ce soit un petit peu long n'oubliez pas que vous avez la rediffusion qui sera qui sera là à ce point là ouais c'est pas impossible moi ça va globalement ça va en plus j'ai quand même travaillé un petit peu le sujet avant d'attaquer donc pour moi ça va bien se passer pour vous c'est vrai que si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'abstraction avec la réflexion avec ces choses là il y a peut-être des moments où vous allez tiquer surtout il faudra pas hésiter à m'en faire part dans le chat que je vous explique que je ralentisse le rythme etc et puis donc si vous pouvez pas rester avec nous jusqu'au bout n'oubliez pas que vous avez le discord et bien sûr je répondrai à toutes vos questions sur le discord c'est fait pour j'ai bientôt à bac plus 5 et j'ai rien compris dis moi que c'est pas le cas pour le moment dis moi que tu anticipes de ne pas avoir compris d'ailleurs est-ce que les rediffes pourraient être présentes plus que 15 jours parce que pour cet été ça va être chaud si on n'est pas là alors c'est une très bonne question que tu nous pose là nicolas dans ce cas là ça veut dire qu'il faut que je télécharge la rediffes et qu'ensuite je la repose sur sur youtube donc ça veut dire qu'il faut que je crée une chaîne youtube je crois que j'ai déjà une chaîne youtube mais il n'y a rien dessus pour le moment donc voilà faut juste que je retrouve dans ce cas là mes identifiants de la chaîne youtube et puis ok ça marche ben écoute je vais je vais essayer de voir ça go faire une chaîne youtube ouais le pire c'est qu'elle existe déjà j'ai dit elle a été créée en 2016 mais jamais rien eu de fait dessus donc ok je me le note dans un coin et puis et puis on va travailler là dessus pour que pour rendre les choses un petit peu plus pérennes clairement pour le moment j'aurais pas le temps de faire du montage pour pour faire par exemple voyez reprendre une rediff et puis la redécouper en seulement les points intéressants et puis faire des vidéos plus courtes sur un sujet là aujourd'hui je vous dis tout de suite c'est juste pas possible mais par contre c'est vrai que sur le à terme c'est que c'est des choses qui sont qui sont prévues pour la chaîne donc donc pas de souci allez on attaque donc on a dit finalement nous on va vouloir créer des modules donc jusque là alors j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle youml ou yuml ou je sais pas comment est-ce que vous le prononcez y est ce truc là faut engager des monteurs avec l'argent des abonnés ouais mais je demande pas d'argent aux abonnés salut et bienvenue et puis ben merci pour ton follow également voilà il n'y a pas de sou pour le moment dans la cagnotte une sou ils ont été dépensés pour le serveur pour les fractales pour le moment il n'y a pas les moyens de payer un monteur pour ce sera du bénévole à donc voyou ml ou peut-être la plus si voyou ml ok ça pourrait bien parce que même là si on a envie de retravailler un truc ouais c'est vrai qu'une fois que les 15 jours sont passés était cuit donc mais ok ça va je vais je vais regarder comment est-ce que je peux faire ça donc 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 je disais oui donc voyou ml un petit outil gratuit sur le net qui vous permet en fait de faire des diagrammes des classes vous pouvez faire des diagrammes des classes uml vous pouvez faire des use case donc des diagrammes des cas d'utilisation et puis des diagrammes d'activité c'est plutôt cool c'est bien foutu et en fait simplement on décrit textuellement le le diagramme qu'on veut réaliser et lui en fait il génère automatiquement le fichier en format enfin l'image en fait et après pour en sortir un png un jpeg etc vous pouvez réintégrer dans votre documentation donc ça c'est vachement cool après voilà si vous avez des grosses modélisation à faire et tout il ya des outils qui sont vraiment fait pour ça et puis qui même derrière peut vous générer une partie du code donc ça c'est pratique mais là en tout cas juste pour décrire un petit peu ce qu'on veut faire aujourd'hui comme support ça va être très bien on va pas aller très très loin dans la conception c'est juste pour avoir une base que visuellement vous voyez un petit peu où est ce qu'on veut aller les différentes étapes qu'on doit réaliser et puis et puis voilà donc le principe en fait c'est facile quand je veux créer une classe je mets son nom entre crochets donc par exemple si je veux créer une classe module j'ai juste à faire comme ça un crochet module et puis hop sous les sous nos yeux ébahis voilà j'ai ma classe module qui qui apparaît donc ça c'est la première chose donc on va avoir on a dit un module on a dit notre module il va être amené à gérer un ou plusieurs contrôleurs et éventuellement une ou plusieurs vues donc ça veut dire qu'on a des contrôleurs et qu'on a des vues pour les contrôleurs et les vues on va aller je vais aller un petit peu au delà de de ça je vais dire qu'en fait on a des observateurs et des sujets puisque finalement un contrôleur c'est un sujet et une vue c'est un observateur alors certes avec des peut-être des fonctionnalités supplémentaires mais dans le module qu'on va créer on va se limiter à ces deux ces deux éléments là donc en fait je vais donc avoir on a dit des sujets subject et puis je vais avoir des observeurs serveurs voilà donc des observateurs donc j'ai ces trois classes là qu'on va sur lesquelles on va travailler comme je l'ai dit tout à l'heure on notre observateur donc il va être amené à notre module pardon il va être amené à gérer un ou plusieurs observateurs et un ou plusieurs sujets donc on va pouvoir modéliser ça donc je vais dire que ma classe module on va avoir une relation on va même avoir une composition pour ceux qui ont fait un petit peu du ml une composition avec étoile de 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 on a dit deux sujets donc on va faire ça on va avoir également une composition d'observateur ce sera suffisant et puis là on peut avoir une relation c'est quand même un petit peu le but entre les observateurs et les sujets c'est à dire que les sujets vont avoir des observateurs là c'est le rôle du mvc tout simplement et donc pas simplement on va le modéliser comme ça c'est à dire que le sujet je vais mettre un crochet voilà subject qui va donc avoir une relation il n'y a pas de lien vraiment hiérarchique entre les deux donc on va se faire un truc comme ça avec donc des observeurs voilà donc là déjà normalement on va voir des choses tac oui c'est plutôt c'est plutôt sympa ça ça fait les choses et puis après vous allez voir qu'on va pouvoir compléter un tout ça donc là on a la base de notre module ensuite des modules on risque d'en avoir plusieurs et ce qui va être pas mal alors j'ai jamais fait du ml les relations qui vis correspondent à quoi ok alors typiquement si je prends la relation celle ci donc la plus plus à celle qui est représentée par un losange plein en fait à plusieurs types de relations losange plein c'est une compte une composition c'est à dire qu'en fait on indique dans la modélisation on veut qu'il ya de lire un lien hiérarchique entre les entre les deux éléments c'est à dire que le module va être parent entre guillemets de sujets et de et d'observateurs donc il va être il va avoir un lien hiérarchique de possession on va dire et le fait qu'on soit sur un losange plein c'est à dire en plus le le parent donc ici le module va être comment je dirais ça il aille la force de décision sur la vie et la mort des objets qui le qu'il possède c'est à dire que c'est le modèle qui crée le sujet et c'est le modèle qui le détruira donc en fait la durée de vie du sujet et de l'observateur ici vont être directement liés à la durée de vie du module le sujet et l'observateur qui dépendent du module ne peuvent pas exister sur le module c'est ce qu'on ce qu'on veut indiquer par cette relation là tu as une autre relation qui est assez proche qui serait celle ci qu'on appelle la relation d'agrégation qui représentait par un rectangle d'un losange vide cette fois ci tu as toujours cette relation que tu veux indiquer de hiérarchie hiérarchique et à dire que j'ai le module qui quelque part hiérarchiquement et au dessus du sujet il ya vraiment une notion d'appartenance assez forte en revanche comme le losange est vide on on possède des choses mais sans forcément en être les propriétaires enfin sans sans être responsable de la durée de vie en tout cas de ces objets là je te donne un exemple si tu prends une commande tu veux faire un logiciel qui permet de gérer des commandes chez brico dépôt quand un client va passer une commande on va ajouter des articles à cette commande là le fait de supprimer la commande du fichier parce que finalement le client est pas venu il a annulé sa commande ou je ne sais pas quoi ça veut pas dire qu'on va supprimer les produits dans les rayons tu vois ce que je veux dire on supprime pas les articles de notre base de données c'est pas parce que le client a commandé avait voulu commander un râteau puis finalement il veut plus je supprime sa commande je supprime pas pour autant l'objet râteau de ma base de données si on avait été avec une relation de composition le losange plein là par contre c'était différent alors qu'est ce que je peux te prendre par rapport à ça typiquement je prends une voiture ma voiture elle a des roues quand je crée ma voiture je crée les roues avec si je supprime la voiture a priori j'ai pas de raison de garder les roues tu vois donc là on est sur un lien beaucoup plus fort au niveau de l'existence des objets les uns par rapport aux autres non en fait uml ça va te permettre de modéliser déjà les objets que tu vas manipuler dans ton application et puis les relations qu'on va avoir entre ces objets là ce que je dis souvent quand on fait de l'uml quand on fait de la conception il faut se détendre par rapport à la façon de modéliser les applications c'est à dire que deux personnes ne vont pas forcément modéliser les choses exactement de la même façon il y aura des grosses ressemblances mais il y aura peut-être des choses qui vont être différentes ça veut pas dire qu'il ya une modélisation qui est plus juste que l'autre c'est simplement que en fonction de comment on perçoit l'application et de comment on perçoit les relations justement entre les objets on va être amené à mettre en place telle ou telle relation entre eux dans le diagramme alors après bien sûr si tu as un cahier des charges qui dit explicitement que les sujets dépendent directement des modules tu te poses pas la question tu sais que tu vas avoir une relation de composition par contre si c'est pas explicite qu'il y ait un doute et que toi dans ta façon de concevoir les choses de la pensée tu estimes qu'une agrégation serait plus cohérente une composition ok ça se justifie mais simplement derrière faut argumenter le pourquoi tu as choisi de faire ça donc donc voilà donc tu as ces types de relations là et puis la dernière qui est juste la flèche simple qu'on a ici entre sujet et observateur c'est en fait une relation une association c'est la relation d'association entre deux éléments c'est à dire qu'on dit que les deux vont sont associés d'une façon ou d'autres doivent collaborer ensemble on doit travailler ensemble simplement on met pas de relation hiérarchique entre eux ils se retrouvent sur un même plan ils vont devoir travailler l'un avec l'autre main dans la main mais il n'y a pas de notion de hiérarchie à ce niveau-là voilà je sais j'espère que j'ai répondu à ta question si jamais c'est pas clair tu n'hésites pas à le dire si les autres vous avez également des questions n'hésitez pas à dire je suis là pour ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc du coup on a notre module notre sujet et nos observateurs donc comme je vous disais le truc ce qui serait bien ce qui va arriver régulièrement dans une application en général c'est qu'on va avoir plusieurs modules à gérer donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va on va se créer également un module manager qui va s'occuper justement de gérer pour l'application tout ce qui va être intégration de modules comme ça ce sera beaucoup plus beaucoup plus simple à gérer donc j'ai appelé ça modules manager et donc c'est lui qui va être en charge de gérer tous les modules de l'application ce module manager comme je l'ai dit il va gérer des modules donc il va être propriétaire il va s'occuper de la création des modules en fonction de ce qu'on leur a donné demandé de d'obtenir et c'est lui également qui va s'occuper de les détruire à la fin donc on va avoir une relation de aa allez-y composition agrégation ou association alors on va voir si vous avez compris ce que j'ai dit pendant ce temps j'écris alors agrégation composition association dites moi tout qu'est ce que je mets à ce niveau là et donc là c'est les modules composition ouais composition on est bien d'accord crash peut tu as tout compris nickel donc on va effectivement avoir une relation de ce type là donc notre module manager il va être amené alors attend par contre il faut que je mette juste un tir comme ça pour que l'étoile soit bien du côté de la flèche voilà et donc en fait le fait que ça me plaît bien composition bien joué à léo donc donc du coup le fait que l'étoile soit droit de côté de la flèche ça veut dire que le module manager peut gérer plusieurs modules donc aucun module il peut aussi n'en gérer aucun mais il peut en gérer plusieurs well donc maintenant on a ça et puis le dernier niveau que je pense que j'ai envie de mettre en place parce que je trouve c'est plutôt pas mal c'est dire voilà en général quand tu développes une appli web ben justement tu as un point d'entrée de ton application qui est une classe application c'est pas moi application web application machin application truc application brico dépôt c'est ton point d'entrée c'est ça qui va démarrer en fait tout le reste de ton application web une fois que ta page est chargée là si on a une application qui va manipuler des modules pense que l'idéal c'est que cette application elle hérite d'une classe mère qui s'appellerait modules application par exemple où en fait on a déjà tout qui est prévu dans ce type d'application là pour gérer les modules et ensuite on a juste à dire bah tiens moi je crée mon application brico dépôt qui hérite d'une application qui gère des modules et simplement au pire j'ai juste besoin de dire à cette application quels sont les modules dont j'ai besoin et c'est fini donc on va se créer ça et donc je vais l'appeler modules application et puis donc là cette fois ci hop quelle relation entre entre modules application et le module manager alors là c'est plus compliqué à votre avis mais en fait c'est là que vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de représenter les choses on n'a pas de il ya plusieurs choses donc 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 à votre avis donc j'ai mon application et puis donc j'ai le module manager qu'est ce que je mets entre ça que je mets une composition ce que je mets une agrégation est ce que je mets une association donc je fais un petit rappel l'association tout le monde est sur le même on va dire sur un plan d'égalité hiérarchique composition et agrégation il y en a un qui est supérieur à l'autre et puis la différence entre composition et agrégation composition je suis j'ai droit de vie et de mort entre guillemets sur sur celui dont je suis super hiérarchique alors que la composition c'est pas forcément le cas alors 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 qu'est-ce que vous en pensez apparemment pas grand chose ça je vous avais dit je vous avais dit on en est pas loin déjà on en est pas loin là on approche je sens quelques petites quelques petites lenteurs alors toi tu aurais dit agrégation donc c'est à dire je je possède un module manager il ya un rapport hiérarchique entre entre le l'application et le module manager par contre le module manager peut exister sans l'application c'est ça que tu veux dire c'est un principe qui peut se défendre complètement alors typiquement l'agrégation tu vois c'est un principe qui pourrait se défendre si par exemple on est avec un cingleton apparemment un cingleton c'est quelque chose qui existe d'elle on va dire dès le chargement en fait de la classe dès que la classe a été chargée par le navigateur pouf qu'en cingleton il existe alors la notion de cingleton existe après l'instance du cingleton n'existe pas forcément mais de toute façon c'est le cingleton qui est propriétaire qui a le droit de vie et de mort sur sur l'instance mais je suis même pas sûr d'avoir bien saisi ce que fait l'un et l'autre alors si je si je répète un petit peu le principe le module application c'est juste pour dire je suis amené à créer des applications qui vont justement avoir une architecture modulaire donc plutôt qu'à chaque fois de dire je crée mon application et puis je lui ajoute un module manager je dis simplement j'ai déjà une base modules application qui contient un module manager et ensuite j'ai juste à hériter cette base pour créer mes autres applications et automatiquement nous aurons un module manager d'intégrer donc après moi j'ai pu y réfléchir c'est juste ça c'est à dire que on subdivise en fait à chaque fois les en objets on subdivise au maximum pour que chaque objet ait son propre rôle et puis dans le cadre justement par exemple de mon application brico dépôt qui va utiliser des modules et bien c'est une version spécialisée de mon module application pour brico dépôt c'est juste ça j'ai donc on y est j'ai pas d'action chez brico dépôt ce n'est pas un placement de produits avant qu'on ne tombe dessus par rapport à ça donc peut-être que si le csa regarde je vais parler de castorama de l'euro et malin toutes ces choses là mais voilà l'idée donc si tu veux la composition l'agrégation pardon ça pourrait se défendre la composition me semble peut-être plus plus judicieuse dans le sens où bas de toute façon quand tu crées quand tu crées ta ton application apparemment tu vas créer ton mode ton module manager quand tu vas supprimer ton application tu vas supprimer ton module manager donc composition entre les deux ça me ça me choquerait pas non plus et puis le dernier point c'est de dire bah ouais en gros c'est une association ça pourrait marcher aussi dire qu'il n'y a pas vraiment un rapport hiérarchique entre les deux bon le seul truc c'est que on a notre module manager qui est clairement un membre direct de notre de notre module d'application donc après voilà dites moi vous ce que vous en pensez vos voilà est ce que pourquoi vous auriez pourquoi vous auriez voté et puis et puis ben ça ce sera intéressant de voir un petit peu comment comment vous percevez les choses comment je vois pas trop trop d'interactions sur le chat je sais pas si c'est le la vignette de début qui a fait peur aux gens tiens d'ailleurs au passage je vois un petit peu les gens qui sont là donc bonjour sindhu ça faisait longtemps il me semble que nous étions vus gauthier j'ai reçu ton mail t'inquiète pas je ne t'oublie pas j'ai juste pas eu le temps de traiter donc comme ça j'en profite je m'attends d'ailleurs pendant qu'on y est si il ya si jamais il ya des professionnels dans le coin qui cherchent des des freelances ou qui cherchent des des étudiants en stage pour 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 les vacances là et ben voilà on a des gens qui sont certainement prêts à bosser je préfère associations mais c'est peut-être parce que j'ai jamais aimé agrégation et compositions ouais effectivement je peux je peux comprendre tu peux comprendre et bien écoutez vous savez quoi je suis pas je suis pas pénible allez on est le retour des jedi j'étais tim à team compo voilà bon alors attention là parce que moi je moi j'opterai plus pour la compo du coup on a deux compositions une association est est ce que j'essayerai pas aller je tente ma chance attendez hop je vais essayer ici donc normalement parce qu'à chaque fois ça déconne je fais un point d'exclamation paul new je donne le nom du sondage donc je vais mettre composition ou association vraiment je mets un pipe alors composition et pipe association j'ai revérifié normalement ça devrait être ça et qu'est ce que ça me dit waouh trop cool ça a fonctionné ah ah plus un pour moi non voilà vous avez un sondage à vous de voter sur ce petit sondage je sais même pas comment est ce que je fais pour abotir il suffit de cliquer dessus pour voir les résultats mais par contre faut pas que je vous le montre comme je veux dire de là voilà que que vous soyez pas influencé moi j'ai un mois j'ai un signe alors donc déjà excellent bah c'est cool ça ça y est je peux faire des sondages sur le pendant le live excellent donc là je vous dis pas je le laisse tourner pendant quelques instants on je reviens moi sûr quand même sûr voilà je reviens hop sur ce truc là et puis donc pour le moment je ne mets pas la relation entre les deux le module application est dans le coin et puis on verra plus tard en fonction de ce que vous avez dit on verra qu'est ce qu'on met ou qu'est ce qu'on ne met pas du coup ce que je vous propose là on a notre architecture à peu près globale de ce qu'on veut faire donc on a les sujets les observateurs les modules modules manager le module application c'est nickel on va pouvoir donc attaquer et regarder un petit peu qu'est ce qu'on met dans tout ça alors justement qu'est ce qu'on met dans tout ça là vous voyez qu'au niveau de la du diagramme des classes on est sur quelque chose qui est extrêmement simpliste vous voyez c'est juste des rectangles bien sûr on peut faire la représentation complète c'est à dire avec l'espace pour les attributs et l'espace pour les pour les fonctions et en fait il suffit de mettre des pipes dans votre dans votre classe ici alors pourquoi le module application il veut pas me le mettre direction je vais mettre left to right voilà mais il n'a pas pris alors tiens c'est étrange est ce que j'ai fait une faute quelque part modules application non bon c'est pas grave j'ai juste essayé de mettre un par exemple on pourrait mettre un attribut ici modules manager de type modules manager voilà et donc là si vous voulez donc c'est juste qu'il n'avait pas pris comme ça oui vous pouvez vraiment avoir le le visuel et puis normaliser on va dire uml avec la partie pour les attributs et puis la partie pour les fonctions qui seraient qui seraient dans un deuxième temps bon là on va pas rentrer dans le détail directement maintenant on va le faire un petit peu au fur et à mesure au fil de l'eau façon je sais je sais les rouges mais puis on va pas trop passer le temps sur sur l'uml mal de choses à voir à côté donc j'y suis je rejette un petit coup d'oeil sur sur le vote alors on a cinq votes actuellement j'ai l'impression j'ai l'impression d'être moi si je me trompe mais à léo j'ai l'impression que tu as un petit peu tu as lâché ton goût pour l'association là j'ai l'impression que tu as abandonné la composition non pas du tout parce que j'ai aucun vote pour l'association bon bah écoutez c'est composition apparemment qui remporte la donne je vais vous montrer que je vous montre pas quand même voilà donc j'ai la composition 5 votes sur 5 donc bravo composition donc on va partir là dessus vous allez voir que en javascript de toute façon sur le sur le code ça change rien serait pu éventuellement avoir une influence sur sur le c++ avec le peut-être de l'allocation dynamique ou des choses comme ça mais bon c'est pas le cas donc du coup on est tranquille à ce niveau là alors ce que je vais faire quand même on va essayer de faire les choses proprement le big le big a au fait vous l'aviez vu la genre là je rebondis le mec qui saute vraiment du coq à l'âge reviens sur l'écran de démarrage vous vous il est là vous vous l'aviez vu lui là vous y avez fait attention à lui parce que c'est lui le big big mode c'est celle de la petite icône que j'avais fait alors là il a un petit peu pris chaud avec les flammes il a été un peu cuit mais mais voilà donc ça c'est notre c'est ce que je suis censé normalement réussir à intégrer comme un emoji pour pour le big big mode petit cochon et donc donc voyez en fait il est il est tout crado il est dans ses mouches et c'est mais il est content parce qu'il est voilà ça lui plaît bien de programmer de manière dégueulasse il fait sacrado mais il est content donc je trouvais que c'était une bonne illustration pour pour nous bon pour le moment j'ai pas encore je crois réussi à vous le à vous le mettre donc il faudra il faudra que je vois avec vous un de ces quatre fera peut-être que je me connecte un week-end ou quoi et puis vous me il est trop choqué et puis vous m'expliquerez comment est ce qu'on fait pour ajouter des émojis ou tiens dites le moi dans le chat là si vous avez l'info parce que pour le moment en tout cas j'ai pas trouvé comment vous le vous la rajoutez directement bien alors ce que je disais on est reparti sur le code donc déjà on va se faire un petit dossier un js moi j'aime bien avoir mes petits mes petits mais mes petits endroits pour travailler correctement alors j'appelle ça js même si on va faire du type script je vous rappelle que au niveau du navigateur le navigateur ne s'est interprété que le javascript donc le type script est uniquement à destination du développeur pour pouvoir travailler dans un cadre cool on va dire c'est à dire structuré rigoureux fortement typé etc et derrière en fait le type script va générer automatiquement le code javascript qui va être interprété par le par le navigateur ce qui est super intéressant dans cette méthode je vous en profite pour refaire un petit tour là dessus c'est que vous avez travaillé en type script avec je dirais toutes les dernières évolutions de la norme ekma script donc en ekma script 6 voire supérieur vous allez travailler avec l'intégralité du paradigme objet qui n'est pas forcément géré en javascript par exemple si on veut faire des attributs privés en javascript on peut pas mais on peut le faire en type script donc vous vous travaillez dans un cadre qui est nickel ça évite plein d'erreurs en termes de fautes de frappe pour débugage etc on gagne un temps monstrueux et derrière de toute façon ça génère du javascript et là le gros intérêt que vous avez c'est que si vous travaillez si vous savez que vous allez vous adresser à un parc de clients qui utilisent un écosystème récente navigateur vous pouvez directement faire le la transpilation en javascript en ekma script 6 donc avec les dernières fonctionnalités de javascript et si au contraire vous êtes face à des gens qui vont avoir un parc utilisateurs complètement et théorogène avec des vieux internet explorer 8 du vieux firefox ou des android browser qui date un petit peu et bien vous pouvez également je demander à générer directement de l'ecma script 5 c'est à dire l'ancienne norme de javascript donc là vous êtes quasiment cap compatible avec tout je dis bien quasiment mais globalement c'est vrai que c'est le gros gros intérêt c'est que ça passe c'est un petit peu ça permet d'être un peu passe-partout donc du coup on est parti dans notre dossier js je vais créer un dossier module où on va mettre en fait tout ce qui est en rapport avec justement avec la gestion des modules donc hop on va faire un petit truc comme ça et donc là dedans on va créer notre première classe sur quoi j'ai cliqué gestionnaire de référence que nenni wow bah crash feu mais mais crash feu mais pas du tout pas du tout non merci crash feu mais faut pas faire ça je t'ai déjà dit tu n'as pas de sous bon c'est super gentil mais j'ai franchement si c'est juste pour une émoji t'as craqué quoi t'as craqué bon donc je répète pour tous les autres qui seraient surpris de ma réaction par rapport au fait que quelqu'un me lâche un abonnement c'est super généreux je suis très content mais c'est surtout que j'accepte les abonnements de ce type là si vous gagnez votre vie c'est la thune de jeff bezos ouais alors d'ailleurs j'ai appris en étant affilié je savais pas que twitch en fait c'est amazon jeu tu vois j'ai découvert un truc c'est pour te dire à quel point je sors de ma grotte quand même à ce niveau là donc ça leur coûte pas tant que ça en fait quand c'est pas dans tous les cas vous faites à moi mais bon c'est pas la question voilà si vous gagnez votre vie vous êtes un professionnel ou quoi vous avez un salaire et vous avez envie de d'offrir un abonnement à la chaîne franchement c'est bienvenu c'est super cool et ça fait super plaisir tout l'argent que la chaîne collectera de toute façon sera sera réinvesti dans la chaîne c'est pas pour moi je gagne ma vie à côté donc c'est très bien j'ai bientôt assez dit par exemple typiquement et mais voilà mais si vous êtes étudiants si vous êtes parce qu'on a on a eu des jeunes le jeu rappelez-vous quand même le dernier live je sais pas s'ils sont là aujourd'hui on a eu quand même des jeunes de c'était dix ans je crois dix ans 15 ans nous voilà donc clairement tous ces gens-là ne claquez pas d'argent dans cette chaîne vous avez à être bien ailleurs pour pour dépenser vos sous voilà en tout cas encore merci gras cheveux on va l'avoir ce chèque de 100 euros on va l'avoir alors ouais c'est vrai alors ben après s'il a déjà un prime autant qu'il s'en sert ouais je suis d'accord c'est sûr qu'il est mieux chez moi qu'ailleurs mais bonjour dédémir diouf et bienvenue à toi et merci pour ton follow alors donc on est parti on va s'ajouter donc un fichier donc on a dit module point ts alors encore une fois pour ceux qui qui se qui s'en souviennent pas je j'ai tendance à créer des fichiers js c'est simplement pour aller plus vite plutôt que de passer par ajouter un nouvel élément à voir la fenêtre qui s'affiche je vais chercher le fichier ts etc je mets directement je prends un fichier javascript et je suis content en tout cas s'il vous plaît cette petite icône mais on n'active pas le digpig mode pour autant et donc simplement là quand je donne directement le nom module et que je change l'extension je lui mets du ts automatiquement visual studio derrière il interprète que c'est du ts et donc il fera les compilations à la volée donc du coup voilà j'ai mon petit fichier qui apparaît donc dans ce fichier module bon je vais le laisser le temps de finir il pédale un peu dans la smoul ce soir bon j'ai remarqué quand même que ma machine atteint quelques limites avec obs qui est lancé visual studio d'autres trucs qui tournent des fois c'est un petit peu ouf 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 donc bon on va le on va le laisser faire je sais pas ce qui bien douille je sens qu'il va me claquer dans les pattes là juste pour juste pour me faire plaisir est ce que je peux éventuellement faire autre chose pendant qu'il fait ça bah tiens pendant qu'il fait ça je vous montre juste une petite astuce si jamais vous vous faites du justement du type script et vous avez besoin d'un fichier de configuration justement type script pour lui expliquer comment vous voulez qu'il compile les choses pour faire les choses d'aujourd'hui on va avoir besoin de plusieurs trucs la première chose si vous êtes dans dans visual studio et que vous voulez être sûr que justement il utilise votre fichier ts config pour recompiler à chaque fois que vous vous faites des modifications dans un fichier la première chose qu'il faut lui dire c'est compile and save et le mettre à true donc en fait dès que vous enregistrez un fichier type script automatiquement tac il va générer de js s'il y arrive s'il n'y a pas d'erreur dans votre code type script s'il ya des erreurs il ne génèrera pas donc ça c'est la première chose et au niveau des options de compilateurs on a besoin de deux choses pour ce soir bon alors moi j'ai mis en target es6 ouais je vais le laisser en target es6 alors ça je vais vous expliquer le premier truc pourquoi et le deuxième truc en fait on va gérer les modules et donc l'apport dynamique de javascript mais c'est quelque chose qui a été apporté de manière assez récente dans l'ecmascript et donc faut il faut une tariètre d'ecmascript 6 pour pouvoir gérer le mot clé importe de javascript ensuite le module s next c'est pareil c'est qu'en fait si je si je marche avec la version va dire le commande js donc ecmascript 5 et si je cible vers 5 il va essayer de faire les impôts dynamiques avec la librairie require et comme là j'intègre pas require dans le projet ben du coup je vais pas pouvoir le l'utiliser alors apparemment donc nicolas tu dis ça marche pas sous vs code il faut fera vraiment un de ces quatre promis un de ces quatre je ferai un live entièrement avec vs code comme ça ça permettra de revoir un petit peu tous les trucs qui peuvent différer par rapport à visual studio c'est vrai que j'ai tellement l'habitude moi de travailler sur 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 vs que je vous pose même plus la question mais c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois et je vous ferai un live où on fera tout avec visual studio code qui est clairement pas un environnement de développement aussi poussé que visual studio en fait c'est un éditeur de texte avec des quelques fonctionnalités en plus mais mais voilà alors par contre il me gonfle un petit peu avec avec ça donc je vais essayer de tout enregistrer voilà on va dire pour registrer qu'est ce qui se passe si je fais fermer la solution donc on a dit oui pour lmd import est-ce qu'il n'a pas d'accord c'est c'est vraiment là oh bah attend si c'est juste ça voilà bon bah du coup ça y est j'ai réparé le visual studio j'espère que ça va pas me foutre la zone à côté donc simplement on va créer notre petite classe donc module qui est ici on l'a dit donc notre module waouh il en chie vraiment là quand même c'est pas normal mais bon on va voir donc notre classe module on a dit donc elle va j'y tant de man activer ouais carrément carrément donc si je reviens ici on a dit donc notre module il va être lié à des sujets il va être lié à des observateurs alors ce que je vais faire tout de suite aussi là je vais me rajouter un petit dossier patterns ça je vais aller le chercher ailleurs on va pas on va pas réinventer la roue à chaque fois je vais aller chercher ça donc je vais avoir besoin des patterns c'est à dire observer et subject donc en gros là ce que je vais faire voilà j'ajoute directement le code du sujet et de l'observateur le sujet donc c'est une classe sujet qui a un tableau d'observateur et donc simplement on a une fonction ad observer et notify qui permet de notifier tous les observateurs de du sujet et puis l'observateur bon bah lui c'est juste une interface on a dit que jusque toutes les classes qui implémenteront l'interface observer devront implémenter également une fonction notify qui leur permettra d'être notifié par les sujets faut qu'ils vs et leur lancer je pense ouais bah écoute on va voir parce que là typiquement si j'enregistre tout ça et que je fais actualiser tu vois il me génère mes js et tout donc si j'ai une petite fenêtre qui se balade à gauche pour me dire je suis en train d'essayer d'ouvrir le fichier moi ça me gêne pas tant que ça me bouffe pas de ressources c'est pas c'est pas problématique puis d'ailleurs bonjour prom live parce que je t'avais pas dit bonjour je t'ai pas salué encore donc 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 voilà donc ça c'était pour l'observer le sujet donc ça on les avait déjà expliqué dans des dans les précédents live si jamais vous avez des questions on revient dessus mais si c'est pas le cas on va essayer d'avancer un petit peu et donc d'avancer donc notre module j'ai dit on va avoir plusieurs choses la première chose donc on va avoir un nom donc le nom du module donc donc avec un getString on va pas laisser la propriété on va la mettre en lecture seule parce qu'en fait elle sera définie directement par le constructeur donc d'ailleurs justement on va pouvoir faire ici un petit constructeur avec un module name donc de type string et donc notre nom on va être initialisé par ce module name ok ça c'est la chose numéro 1 la deuxième chose notre module comme je l'ai dit en fait il va avoir des contrôleurs et des vues éventuellement en tout cas il peut en avoir donc on va se prévoir ça on va se faire donc un attribut contrôleurs qui sera un tableau de sujet voilà donc l'appareil hop on le laisse qu'en lecture seul et puis on va avoir donc views qui va être un tableau d'observateur tac comme ceci voilà donc là comme ça on a nos contrôleurs et nos vues alors qu'on va les initialiser ici donc this.contrôleurs est égal à new array de subject tac et this.views est égal à new array de observer voilà 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 du coup du coup du coup tiens petite question sera ça me je m'étais je m'étais dit que j'allais vous poser la question pendant pendant le live ça m'intéresse est ce qui vous arrive parfois d'avoir du mal à vous endormir le soir c'est à dire que voilà je pourrais vous êtes stressé ou même pas des fois où vous tapez des insomnies et tout et donc vous arrivez pas vous endormir avant minuit une heure deux heures du matin voire c'est des trucs qui vous tapent en plein milieu de la nuit ou vous réveillez à 3 heures du matre vous vous rendormez à 6 heures du matre est-ce que vous alors c'est pas que je suis concerné pour le coup ça va là en ce moment je dors plutôt bien mais j'ai quelqu'un dans mon entourage pour qui c'est le cas est ce que vous avez des techniques pour pour parvenir à vous endormir finalement plus tôt pour lutter en fait contre les insomnies en dehors des solutions médicamentées on va éviter les drogues des somnifères et tout ça non en solution juste naturel non ça va quand je veux pioncer il me faut chrono 5 à 10 minutes putain le bol non je t'avoue je suis un peu comme toi ça c'est un truc qui qui subjuge de temps en temps ma femme c'est qu'une fois que je pose la tête sur l'oreillent général moi je une bonne gruse nuit blanche pour se recaler d'accord alors moi au contraire moi ça me rétame ça pour 15 jours mais ça doit être large par contre en fermant les yeux c'est pas mal des musiques koui koui ah c'est cool vous avez de bonnes idées je regrette pas d'avoir posé de la question à vous avez de la chance à dire que nicolas toi par contre t'es plus soumis à ce genre de choses ça peut paraître bizarre mais perso j'écoute des bruits sourds sur youtube d'accord du coup je me concentre sur le bruit et je pense plus donc je m'endors ok des bruits sourds ah ouais 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 alors c'est vrai que les écrans typiquement le fait de rester sur les écrans et notamment d'être sur les écrans avant de se coucher d'après ce que j'ai vu c'est c'est pas ouf ça a tendance justement à exciter un petit peu l'organisme et ça permet pas justement de favoriser le sommeil donc je crois qu'un bon bouquin en général c'est mieux que que d'être justement sur son écran en train de bosser et tout ouais bédou je ne suis pas au courant je sais là je sais pas de quoi vous parlez ouais ouais alors la lecture effectivement moi j'ai abandonné depuis le temps même les médicaments n'ont pas réussi en mon pauvre te plaît je te plaît dormir avec un ventilateur allumé ah ouais non moi je peux pas ça là par contre si un truc qui fait du bruit autour de moi ça va me ça m'a tendance à m'énerver pour le coup et là je vais pas je peux pas réussir à m'endormir ok donc on a notre notre structure de notre module donc ça c'est cool ce qu'on va peut-être faire d'ailleurs tout de suite c'est on va également aborder la notion de bah oui mais on avait parlé de la fichier de configuration des modules et en fait on va le traiter en partie maintenant comme ça ça va nous permettre de voir tout ça la lecture aussi ouais ça je suis assez d'accord moi je sais que la lecture c'est un bon truc nous faut entre 45 minutes et une heure et demie j'ai rien qui marche les mains m'ouvre ça aide parfois ah 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 là voilà et ben voilà donc si vous êtes célibataire c'est pas de bol trouver une ou un enfin une ou un partenaire ben on va le faire comme ça en neutralité donc ça ça peut aider voilà pour pour vous endormir ou pas ça dépend des ça dépend des situations je ne m'étendrai pas donc du coup on va se créer un dossier pour notre premier module on va se créer un module de test je vais l'appeler sommairement module 1 donc module tiré 1 et donc dans ce module en fait on va s'ajouter tout de suite un fichier json json excusez moi donc je vais faire ajouter un nouvel élément voyez c'est pour éviter de passer par cette phase là que je que je mets en général l'extension alors il y en a qui vont dire pourquoi tu le fais pas pour le fichier json là je le fais juste par feignantis c'est que j'ai remarqué si je fais un fichier json et que je vais l'appeler donc la module il me met directement une structure de base bon j'ai vraiment été très fainéant parce que la structure de base c'est deux accolades bon voilà alors à joie connaît un message qui a été supprimé pas or arfenel ont titillé les modos c'est ça donc dans notre fichier de configuration on va mettre plusieurs trucs Déjà, on va mettre, je pense que ça peut être sympa au niveau des modules, de voir si par hasard le module a besoin d'autres modules. Donc, avoir des prérequis. Donc, on va se faire un Required. Alors, par contre, comme on est en gisson, il faut que je mette ça entre cotes. Et donc, le Required, en fait, ce sera un tableau qui contiendra le nom des modules qu'on est censé avoir dans notre application. Si on n'a pas ce module-là, pas la peine de charger notre module. De toute façon, il ne fonctionnera pas, il va en manquer des bouts. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a dit qu'on pouvait avoir des contrôleurs. Donc, contrôleurs, pareil, ça va être un tableau. Et puis, on verra après ce qu'on va mettre dedans. Pour le moment, je vais juste créer la structure de base. Et on va s'occuper, là, déjà, de récupérer cette structure, voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, ensuite, j'ai mes vues, éventuellement. Et puis, on pourrait également se rajouter un élément avec des éléments de modèles, de modèles, pardon, du MVC, qui pourraient être nécessaires à ce module-là de manière spécifique et qui ne seraient pas forcément présents de manière naturelle dans l'application. Donc, on va, comme ça, on a nos trois éléments du MVC. Comme je l'avais dit, nos modules vont reposer sur cette architecture-là. Et donc, on aura un micro-MVC directement au sein de notre module qui pourrait être géré de cette façon-là. Donc là, on a notre module, enfin, notre configuration de module. Donc, le principe, ça va être de dire, quand on va charger un module, on va essayer d'aller trouver dans son dossier, son dossier qui portera le même nom que le module en question, un fichier qui s'appellera module.json. Et en fait, à partir de là, on aura toutes les informations de configuration de ce module-là. Alors, pour faire ça, on va se créer une fonction, par exemple, getConfiguration ou loadConfiguration. Voilà, hop, loadConfiguration. Et puis, elle ne va rien prendre en particulier. Et puis, comme on va faire un chargement, on va aller chercher des informations sur le serveur. Donc, c'est des trucs qui vont prendre du temps. Donc, on va être en asynchrone. Donc, de manière à savoir quand est-ce que le traitement va être terminé, on va retourner une promesse. Donc, hop, ici, on va se mettre une petite promesse. qui nous permettra de savoir justement que le chargement de la configuration est terminé et qu'on va pouvoir passer à d'autres choses. Du coup, là, il va m'embêter un petit peu. Il va me dire, moi, je ne connais pas Promise. Alors, effectivement, si vous n'avez pas les... Comment dire ? Si vous ne configurez pas votre TypeScript pour travailler avec les librairies ES6, mais qui travaillent avec les librairies standard du JS, il ne vous trouvera pas les Promise. Donc, il y a deux solutions. Soit dans le TS Config, ici, vous passez dans les libres, vous rajoutez ES6. Mais j'ai vu que ça... Pour la suite, en fait, ça a déconné. C'est-à-dire que quand j'avais fait mes essais, j'avais mes fichiers JS qui n'étaient pas générés, mais tout simplement parce qu'en fait, il y avait des erreurs qui étaient masquées par le fait que j'avais mis qu'ils devaient travailler avec les librairies ES6. Et il y avait des choses, en fait, qui n'étaient pas supportées par le navigateur. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre la méthode, on va dire, qui marche à tous les coups. C'est qu'on va juste rajouter le DefinitelyTyped de la promesse. Donc, en fait, c'est quelque chose qui explique à TypeScript qu'est-ce que c'est qu'une Promise. et qui, du coup, va... Waouh, je vois ce que j'ai foutu. Voilà, et qui, du coup, va nous permettre de... Enfin, qui va lui permettre de savoir ce que c'est et comment il peut les manipuler. Je pense que ça va arriver incessamment sous peu. Pour le moment, ça n'arrive pas. Inclusion the completion way, non, mais d'accord. Bon, attends, il faut lui ouvrir un petit coup comme ça. Coucou, la promesse. Hop, voilà, ça y est. Maintenant, il sait ce que c'est qu'une promesse. Tu dois savoir ce que... Ah non, je sais pourquoi il l'a souligné, parce que je n'ai pas fait de return. Donc, ça, c'est pour ça. Ça, ça va s'en embêter un petit peu. Donc, on va faire tout de suite. Return new promise de resolve reject. Si vous avez des questions sur les promesses, on avait fait un petit topo il y a la semaine dernière, justement. Si jamais vous voulez qu'on revienne dessus pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas, dans le chat, vous me balancez ça et puis on voit. Du coup, donc, on a notre promesse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre cloud configuration ? Comme je vous l'ai dit, on va aller chercher l'information sur le serveur. Donc, on va faire une requête auprès de notre serveur web pour obtenir un fichier. Et qui dit faire des requêtes, dit XML HTTP request, le XHR ou la requête AJAX. Mais là, on va tout faire sans jQuery. Donc, on va faire ça à l'ancienne avec un bon vieil XHR. Donc, new XML HTTP request. On va donc indiquer qu'on souhaite charger avec une méthode get. Donc, on veut obtenir un fichier. Et alors là, on va faire un petit truc. C'est qu'on va essayer de le rendre un petit peu générique. On va faire comme si on travaillait avec une web API. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner le chemin complet jusqu'à notre module. On va dire simplement qu'on veut un module. Voilà. Et ce module, en fait, on va simplement rajouter ici, this.moduleName. This.name, pardon. Donc, le nom de mon module. Attention, on ne sait pas trop comment les noms de modules vont être formatés. Il y aura peut-être des espaces dedans ou des choses comme ça. Pour éviter les problèmes, comme on va faire une requête HTTP, on va tout de suite l'encoder, encode URI, pour être sûr que si jamais il y a des caractères spéciaux dans le nom du module, ou dans le nom du module, ce soit encodé de manière à ce que ça passe correctement dans la requête et que ça puisse être interprété proprement par le serveur en face. Donc, c'est pour ça que j'encapsule tout ça dans un encode URI. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a réussi à charger notre fichier ? Donc, c'est ici que ça va se passer. Et puis, à la fin, on fait un xhr.send pour envoyer notre requête auprès du serveur. C'est quoi la différence entre encode URI et encode URI component ? Tu en as d'autres des questions à la con comme ça ? Tu sais quoi ? On va aller voir tout de suite. Franchement, là, comme ça, je ne pourrais pas te dire. encode URI, donc on va chercher celle-ci. Donc, encode URI, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la documentation JavaScript ? Donc, la fonction encode URI encode en uniforme resource identifier en remplaçant chaque exemplaire de certains caractères par une, deux ou trois séquences de caractères d'échappement. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que si vous mettez http.modia.org avec des trucs comme ça, il va vous transformer les caractères à la con. Ici, les caractères russes, je n'ai rien contre les russes, je pense que c'est du cyrillique, c'est peut-être une connerie, en un code qui permettra derrière de le réinterpréter et de le retransformer. Donc là, effectivement, on a le encode URI, et donc peut-être qu'ils vont parler du encode URI component. Voilà, encode URI est différent de encode URI component, par exemple. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les caractères réservés, non réservés, etc. Donc là, on a URI, URI component. Ah, et on voit quoi ? Qu'est-ce qu'on voit comme différence ? L'espace est encodé avec un pour cent vingt avec un URI component, et l'espace est encodé avec un pour cent vingt. Oui. Donc, ABC pour cent vingt, APC pour cent vingt, un, deux, trois. Ouais, jusque-là, je ne vois pas de différence entre les deux. Là, sur cette chaîne-là, je ne vois pas de différence. Ah, si, voilà. On voit, vous voyez, excusez-moi, c'est le gars. On voit que URI, encode URI, en fait, ne s'occupe pas des caractères réservés. C'est-à-dire, les caractères réservés qui sont censés normalement être utilisés normalement dans la query string, donc dans la requête que vous allez faire. Donc, typiquement, le point d'interrogation pour indiquer, tiens, je vais commencer les paramètres de ma requête get. Ensuite, le et commercial pour séparer les paramètres. Le égal qui va être l'opérateur d'affectation entre la variable qu'on va transmettre et la valeur de cette variable. Donc, tous ces éléments-là, il ne va pas l'interpréter. Donc, du coup, le gros intérêt, c'est que comme moi, je vais encoder toute ma requête, ça me permet d'être sûr que ces caractères-là ne vont pas être encodés, ne vont pas être interprétés, entre guillemets. Si, par contre, vous encodez, par exemple, une image, donc le base 64 d'une image, ou vous encodez des éléments qu'ensuite vous allez passer en paramètres dans votre requête, là, il vaut mieux utiliser UncoderaryComponent pour être sûr que tous ces caractères-là soient bien encodés. Alors, dans notre cas, sur le module, c'est vrai que c'est le nom du module. Donc, on pourrait, pour être sûr, après, je t'avoue, je n'ai vraiment pas pensé à ces caractères-là. Donc, on pourrait, on pourrait aller, tiens, on est fou à UncoderaryComponent, comme ça, on est vraiment tranquille, si les mecs nous mettent des noms de modules à la con, eh bien, il n'y aura pas de souci. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc récupérer, normalement, si tout va bien, notre fichier. Alors, pour faire ça, donc, je vous rappelle, on va tester deux choses. La première chose, c'est de savoir, est-ce qu'on a eu une réponse du serveur qui nous dit que, OK, ta requête, elle est bonne. Donc, en gros, un XHR.status égale, égale à 200. Donc, le code 200, c'est le code OK, tout va bien. Et je réponds à ta requête et je te renvoie de l'information que tu m'as demandé. Et puis, on a également un autre point à tester, c'est le Ready State du XHR, qui permet de savoir si on a bien finalisé la réception de l'information. Des fois, vous pouvez avoir une information qui va être grosse et qui va être envoyée en plusieurs passes au client à travers plusieurs réponses, en fait, qui vont se concaténer les unes à la suite des autres. Et donc, il faut attendre d'être sûr qu'on a bien reçu l'intégralité de la réponse du serveur. Donc, on va tester qu'on a bien une égalité avec la constante xmlhttprequest.done. Et donc, si on a bien tout ça, on va faire un truc tout bête. Pour le moment, on va se faire un console.log du résultat de ce qu'on nous a envoyé. Donc, le XHR.responseText. On va prendre carrément le texte, comme ça, on sera tranquille. Ça, c'est la première chose. Alors, vous avez vu, ici, en fait, je veux travailler un peu sous la forme d'une API. Donc, en fait, j'interroge module et avec le nom du module. Le truc, c'est que si on regarde ici, en fait, ma requête, moi, elle va être exécutée depuis index.html, au final. Et ce index.html, il se trouve à la racine de mon site. Donc, il n'y a pas de dossier module. Le dossier module, moi, il se trouve dans le JS. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme on avait fait lors du live sur les API REST, on va faire une redirection, simplement une réécriture du URL avec Apache. Puisque là, on est sur un Apache. Je pense que je l'ai démarré, d'ailleurs. Je vais vérifier. On va afficher ça. Donc, on va simplement faire une réécriture du URL. Pourquoi il ne m'affiche pas ? Oui, non, si, c'est bon. Apache est démarré, donc tout va bien. Et donc, on va réorienter tout ce qui commence par module slash vers JS slash module slash le nom du module. Comment est-ce qu'on fait ça ? On va se créer un petit fichier ici. Donc, on va ajouter un élément. Je suis obligé de passer par là, sinon il ne va pas accepter qu'il n'y ait pas de nom au fichier. Donc, je vais mettre un point htaccess. Touk ! Et donc, dans mon point htaccess, première chose qu'il faut que je fasse, il faut que j'active le moteur de réécriture. Donc, le rewrite engine. C'est bon. Hop ! On le met sur on pour dire, ok, tu actives dans ce site-là, tu actives la réécriture d'URL. Et puis ensuite, on va lui rajouter un rewrite rule, donc une règle de réécriture. Et donc là, on va se faire une petite expression régulière, vraiment toute bête, pas méchante. Simplement, on va dire que si ça commence par module au pluriel slash, et ensuite, quoi qu'on ait, donc point étoile, donc je peux avoir plein de caractères qui suivent le slash, et bien en fait, on va rediriger, on va réécrire cette URL-là, pour que le serveur web comprenne, non pas module slash quelque chose, mais qu'on prenne en réalité js slash module slash dollar 1. Dollar 1 étant ce qu'on aura récupéré ici, dans l'expression régulière. Donc, normalement, si je fais ça, il y a des chances que ça ne se passe pas trop mal. On va déjà vérifier que ça, ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire simplement ici, donc un module slash, je l'ai appelé comment, en fait, le module, module 1, non ? Ouais, module 1, donc module-1. On valide, et il n'a pas trouvé. Donc, a priori, j'ai dû faire une connerie. Normalement, le htaccess, je ne suis pas sûr que j'ai besoin de redémarrer le serveur pour ça. Ça me surprendrait. Ah, il n'y a pas, j'ai oublié un S. Personne ne me l'a dit ? Non, ça va, parce que des fois, vous me dites les choses, mais je loupe. Et, ah putain, il va m'embêter. Bon, alors, on va faire ça, on va faire couper. On va supprimer ce fichier-là, oui. Et puis, on va en recréer un. C'est vrai que je crois que Linux est un petit peu plus permissif par rapport aux fichiers qui n'ont pas de nom. Sous Windows, c'est vrai que c'est un petit peu plus limite. Il est moins d'accord. Voilà, hop, contre V, j'enregistre. Et puis, si je reviens ici et que j'actualise cette fois-ci, yes, il se passe un truc. Alors, là, voilà. Donc là, vous voyez, on arrive bien, en fait, dans le dossier. Bon, j'arrive bien dans le dossier avec mon module.json. Simplement, on voit qu'effectivement, j'ai oublié un truc. C'est-à-dire qu'ici, donc, je veux ça. Et moi, ce que je veux retourner, c'est justement le fichier module.json. Bon, c'est ce que je vous disais. On va travailler sur quelque chose d'assez normé, finalement. C'est-à-dire que nous, la seule chose qu'on va vouloir indiquer, c'est le nom du module. Et le module, lui, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va faire une requête avec le nom du module. Et ce qu'il va récupérer, c'est automatiquement le fichier module.json qui va être un intégraire de ce dossier-là. Donc, là, du coup, maintenant, si je reviens ici et puis que j'actualise, et bien, cette fois-ci, je devrais avoir... Je ne l'ai pas parce que j'ai dû... Si, j'ai bien enregistré. Donc, module.json. Là, on est d'accord. Je n'ai pas fait de bêtises ou quoi. Alors, est-ce que c'est parce que... Pourquoi qu'il ne veut pas ? Rewrite tool. Je n'ai pas fait de faute. J'en ai d'accord. Je n'ai pas fait de trucs complètement fous. Si vous voyez, une connerie de ma part. Vous n'hésitez pas à me le dire. Je vais peut-être juste essayer... Peut-être comme ça. Stop. Et puis, on va juste... Normalement, sur le HT Access, il ne devrait pas y avoir nécessité d'eux. Alors, est-ce qu'il y a un vieux cache à la con aussi ? C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Ça, c'est possible également. On va se mettre la console de dev à côté pour être sûr. Et non. Alors. Ah, oui, parce qu'il m'a déjà mis dans JS. Oui, en fait, comme il y a eu une réécriture d'URL. Voilà. Et là, du coup, c'est mieux. Donc, en fait... Ah, ben voilà. Tu vois. Rerro. Merci, Rerro. Merci bien pour ton coup de main. Donc, du coup, vous voyez, quand on appelle l'URL simplement module slash module-1, on retrouve bien notre fichier JSON. Et donc, techniquement, si je reviens ici, ce qui va se passer, c'est que je vais bien retrouver mon fichier JSON également. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va commencer déjà à intégrer les petits bouts du code qu'on a fait dans notre fichier HTML. Et puis, on va comme ça s'assurer qu'on a bien des trucs qui fonctionnent. Parce que c'est quand même le but. On ne va pas tout débuguer à la fin. On va faire ça proprement étape par étape. Donc, déjà, je commence par mettre mes patterns. Ensuite, je mets mon module .js. Et puis, par contre, ce qu'il va falloir faire... Alors, je vais faire un bout de script BigPigMod activé. Je le reconnais. On va se faire juste un bout de script ici pour créer un nouveau module. Donc, on va faire un let... Alors, puis, il faut que... On va se faire un truc du genre... Ouais, on va le faire comme ça pour le moment. Donc, window.unload. Unload est égal... Hop, hop, hop. Et donc là, on va juste faire un let module est égal à new module. Et donc, on lui donne un nom. Module-1. Voilà, on va juste faire ça. Et donc là, normalement, sous nos yeux éveillés... Merci, crache-feu. Tu sais, il frime maintenant. Donc, je viens directement sur localhost. Et... Donc là, effectivement, il ne s'est pour le coup rien passé. Alors, pour que... Donc, window.unload. Vraiment, je ne suis pas... Non, c'est faux. Je vais juste mettre un petit console.log ici pour voir ce qui se passe. Donc, console.log. Est-ce qu'on... On arrive bien sur le... Est-ce qu'on charge bien le... Oui. Donc, on a bien le ici. Donc ça, déjà, on est bon. Donc, ensuite, on crée notre module. Et puis, je crois simplement que dans le module, je n'ai juste pas appelé la fonction loadConfiguration. Bah, voilà. Donc, forcément, quand tu es... Donc, this.loadConfiguration. Je vais le mettre dans le constructeur pour le moment. Et donc, on va actualiser. Et j'ai... Excusez-moi. J'ai... 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 J'ai un problème. Ah ! Alors, voilà. Tu vois, du coup, le... Merde. Encode URI component. Ce n'est pas une bonne idée. En fait, il ne faut pas que je le mette ici. Parce qu'il m'encode le slash. Et nous, on ne veut pas qu'il nous encode le slash. Donc, on va juste encoder this.name. Et comme ça, en fait, on sera tranquille. Merci pour la correction de la faute d'orthographe. Tu as vu, je n'avais rien dit. J'avais été solidaire sur ce coup-là. Voilà. Et donc là, vous voyez, on récupère bien les informations de configuration de notre module. Bon. Première étape. Valider. On est capable de récupérer le fichier JSON. Deuxième étape. On va créer un petit peu les autres objets de notre modélisation. Je vous rappelle. Donc, on a le module manager qui va permettre d'initialiser les modules en fonction de ce qu'on lui aura demandé de créer. Et puis, on va faire tout de suite également le module application. Comme ça, ça va permettre de démarrer proprement, avoir un point d'entrée propre dans notre appli. Je prépare. Ce sera plus sympa. Bon. C'est parti. Donc, du coup, dans module ici, je vais créer un nouveau fichier TypeScript qu'on va appeler le modulesmanager.ts dans lequel on va avoir notre petite classe modulesmanager. Donc, classe modulesmanager. Cette classe modulesmanager, en fait, on va lui donner la liste des... Enfin, oui, on va lui donner sur son constructeur, on va lui donner la liste des noms de modules qu'on veut charger. Donc, je vais appeler ça Available... Ouais, AvailableModule. Allez. Je vais appeler ModulesName. On va le faire plutôt comme ça. ModulesName, donc ce sera un tableau de string, tout simplement, avec le nom des différents modules qu'on veut gérer. Ensuite, ces modules, en fait, on va directement les mettre dans une map. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une map, en fait, c'est simplement un conteneur, une espèce de collection, une liste d'éléments dans lesquels, en fait, on va stocker des éléments par clé-valeur. C'est-à-dire, j'ai une clé, un label, qui va être associé avec un objet qui peut être plus ou moins complexe. L'intérêt de faire ça, c'est que ça va nous permettre, en fait, d'indexer directement le nom de nos modules et de pouvoir récupérer directement à partir du nom du module, la structure globale du module. Donc ça, ça va nous permettre de l'identifier de manière plus simple que de les mettre dans un tableau, parce que si je les mets dans un tableau et puis que je veux accéder, par exemple, au module Tartampion, je suis obligé de parcourir tous les éléments de mon tableau jusqu'à ce que je trouve Tartampion. L'intérêt d'une map, c'est que j'ai juste à mettre module.tartampion, entre guillemets, et pouf, ça me sort le module que je voulais. Alors, en JavaScript, il y a dans la norme ECMAScript, je crois que c'est 2019, donc c'est tout frais, ils ont intégré un objet map, un objet map qui se traduirait par l'aide, je vais faire ici Member, donc on va dire justement ce coup-ci, Available Modules, donc qui se traduirait comme ça, par une map, avec en premier le type de la clé, donc l'index en fait, qui permet d'indexer les valeurs, et puis en second, le type d'objet qu'on va stocker dans la map et qui va être donc indexé. Donc, il y a cet objet-là qui existe dans les dernières versions de... Comment ? ECMAScript 6, enfin, ECMAScript 2019. Le problème, c'est que j'ai remarqué, là justement, c'est lui qui me posait un petit peu de souci, là quand j'ai voulu compiler ça. Bon, je ne sais pas, on va essayer, si j'essaye de compiler... Oh, ben là, il passe. Il passe, et qu'est-ce qu'il me met ? GetAvailableModules, SetAvailableModules, et... Ah oui, voilà, c'est normal, pour le moment, il passe, parce que c'est juste un type, mais si je fais ici, donc, this.8AvailableModules est égal à newMapTheString,Module. Est-ce que là, il est toujours content ? Oui, pour tout fort, je vais juste virer ça. Ou est-ce qu'il me... Alors, pour le moment, il ne me fait pas de caca nerveux, et qu'est-ce qu'il me fait ici ? Il me fait un newMap. Ouais... Je ne suis pas convaincu, convaincu que... Bon, ce qu'on va faire, on va tout de suite... Je vais tout de suite faire l'objet modulesApplications. Attends, je vais fermer ça. Et puis, on va voir si ça passe. Si ça passe, c'est cool, parce que c'est vrai que ça permettrait visuellement d'être beaucoup plus propre. Si ça passe pas, c'est pas grave, de toute façon, je vais vous montrer l'autre méthode, parce qu'heureusement, il y a une autre méthode, c'est qu'en fait, on a déjà des maps qui existent en JavaScript depuis, en fait, la nuit des temps de JavaScript. C'est simplement l'objet, l'objet de type object, qui, en fait, c'est les attributs. Vous avez un attribut qui est une clé, et une valeur qui est ce qui est associé au nom de l'attribut. Donc, on pourra le gérer comme ça, si jamais avec la map, ça déconnuit. Donc, on va tout de suite essayer ça. Je vais ajouter le fichier qui va gérer mon modulesApplications, qui est vraiment le point d'entrée de notre programme. Et, vous avez dit, je vous avais dit, la généralisation qui permettra ensuite d'être spécialisé pour nos futures applications qu'on devrait développer. On aura juste à les hériter de ça, et ça fonctionnera très, très bien. Donc, on va faire un classModulesApplications qui, du coup, va avoir comme membre privé un ModulesManager. Et c'est là qu'on voit, clairement, on a quand même une composition entre les deux. Donc, ModulesManager. Pour le get, je ne pense même pas qu'on va le laisser getable, on va le laisser en full private. Et donc, un constructeur qui nous dit, simplement, this.ModulesManager est égal à newModulesManager. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et simplement, j'ai dit qu'il prenait en paramètre les modules, justement, qu'on est censé charger. Donc, effectivement, notre ModulesApplications, elle va avoir la même chose en paramètre. Donc, ModulesName. Ce serait même ModulesNames. Ce serait mieux, comme ça. Array, donc, de String. Et donc, ce ModulesName, on va le passer en paramètre. Ici. Voilà. Et donc, simplement, ici, je vais juste rajouter un petit S ici. Hop, comme ça, on sera raccord. Bien. Ce qu'il me reste à faire, je vais le faire ici, du coup. Donc, le Windows.unload. Alors, je le fais là, parce que pour le moment, on ne va pas encore spécialiser la classe. Donc, je le fais directement ici. Bien sûr, le petit bout de code que je vais mettre là à la fin du module Application, normalement, il ne devrait pas être là. Puisque après, on est sur une classe qui devrait être systématiquement héritée. Donc, c'est clair qu'il n'aurait rien à faire ici. Là, c'est juste pour faire un test et puis ne pas avoir créé encore une classe supplémentaire juste pour faire un héritage. Donc, j'ai mon Windows.unload. Et donc, je vais simplement faire un letApp est égal à NewModulesApplication avec, en lui passant, en paramètres, donc, module 1 pour qu'on change notre premier module. Voilà. Si jamais il y a des questions, si je vais trop vite ou quoi que ce soit, surtout, vous n'hésitez pas. Là, j'ai accéléré un petit peu le mouvement pour me débarrasser de ces classes-là. N'hésitez pas à me le redire. Et donc, simplement ici, dans mon index.html, je rajoute mon modules Application. Je rajoute mon modules Manager. Et en fait, on va voir qu'à partir de maintenant, ouais, à partir de maintenant, j'ai pu à toucher à mon fichier index.html. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quel que soit le nombre de modules qu'on voudra intégrer dans notre application, on aura plus à modifier, à rajouter de scripts dans le fichier HTML. Les scripts se rajouteront plus tard, comme on le verra un peu plus tard dans la suite du live. Là, ce que je veux voir surtout, c'est comment est-ce qu'il interprète le .map. Est-ce qu'il me fait un caca nerveux ou est-ce qu'il me dit « Wow, c'est cool ! » Apparemment, ça a l'air d'être plutôt cool. Donc, on va pouvoir travailler avec des technos vachement bien. C'est bien. Je vais quand même juste vérifier qu'il est... Je vais faire un console.log de ZIS. Comme ça, on va voir si on est bien passé jusqu'ici. Mais oui. Et alors là, si je vais dans mon « Available modules », j'ai bien une map, « No Entries ». Mais c'est excellent, ça ! Bon, en fait, c'est moi qui avais dû faire une connerie tout à l'heure. Donc, ça, c'est cool. Alors, effectivement, il y a aussi une raison, c'est que là, dans le TS Config, je suis en target ES6. Je pense que si je fais une target ES5, là, ça risque de ne plus être la même. quoique, apparemment... Alors, attends, ça pourrait être cool. On va juste regarder dans « Modules Manager » en JS, comment il gère ça ? Ah, « New Map » toujours. Donc là, on voit que non. Là, ça ne passe pas. Alors, d'ailleurs, « New Map », on va même faire autrement. Je vais supprimer carrément ça. et je vais vérifier qu'il me régénère bien le fichier JS. Donc là, j'actualise. Ah, si, il me le régénère bien, mais il laisse avec « Map ». OK, d'accord. Bon, ben, écoute, donc, ça veut dire qu'il estime que « Map » est dans « JS ». Alors, je vous montre juste... On va continuer avec « Map » parce que c'est cool. Ça permet de voir en même temps ce truc-là. Je vous montre juste comment est-ce qu'on aurait fait sinon pour gérer sans les « Maps ». On aurait fait un « Member » ici. On aurait appelé, je vais mettre « Am » pour « Available Modules ». Et on aurait dit, en fait, qu'il était de type « Object », tout simplement. Donc, un objet JavaScript. Et ensuite, ici, donc, on aurait dit que « This.am » est égal à « New Object ». Et par contre, là, il aurait été intéressant de préciser « Nul ». Pourquoi est-ce qu'on précise « Nul » quand on le construit ? Parce que si vous faites un objet par défaut, en fait, il y a déjà des attributs qui sont à l'intérieur d'objets. Le fait de mettre « Nul » dedans, on s'assure qu'il n'y a aucun attribut dedans. Pourquoi c'est important de le faire ? Parce qu'au final, dans vos modules, vous allez peut-être avoir un module qui va porter le nom d'un des attributs qui était déjà présent dans « Object ». Donc, pour éviter des confusions ou des choses comme ça, c'est mieux de repartir de zéro. Et puis ensuite, quand vous voulez ajouter un attribut à votre objet, en fait, c'est super. C'est là où, en fait, on tape un peu dans ce qui peut être un vice de JavaScript. C'est-à-dire, on va dire, c'est une grosse bouse. Et en même temps, on va dire, « Eh, en même temps, ça a vachement puissant, cette connerie ! » parce que du coup, je peux dire effectivement que this.am, il a justement un attribut module 1 qui n'existait pas avant, que je lui ajoute et qui est égal à « new module » par exemple. Bon, là, je vais vite, mais c'est juste pour vous montrer. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? À mon objet object, mon type object, je rajoute un attribut module 1 qui n'existait pas au moment où on a créé l'objet. Donc, c'est casse-gueule, clairement, parce que, comme je disais, en termes de débugage, souvent, on se plante et puis on crée des objets, enfin, on crée des attributs parce qu'on a fait une faute d'orthographe dans le nom et ce n'est pas détecté. Salut, Palkil, bonne soirée, merci d'être venu en tout cas. Mais, et puis, n'hésite pas à aller sur le Discord si tu as des questions par rapport à la suite, il n'y a pas de problème. Mais par contre, là, on voit qu'en fait, ça nous permet déjà de commencer à aborder des notions de réflexion, c'est-à-dire, on est dans l'abstraction, on commence à créer des objets avec, justement, une structure qui évolue non pas au moment de la conception, mais au moment de l'exécution. Donc, donc, wow, Atom Gaming, bienvenue à toi et merci pour ton follow. Voilà, donc ça, comme on a les maps, on n'aura pas besoin de le gérer comme ça, on va pouvoir le gérer beaucoup plus proprement. J'espère qu'on pourra le gérer plus proprement jusqu'au bout. Sinon, vous avez vu, on a la solution de rechange, donc ce ne sera pas problématique. et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et bien, let's go. Atom Gaming, tu as un, tu as un, Atom Gaming, oh oh, sur Twitch, j'en déduis que tu as peut-être une petite chaîne, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais ? Je ne te connais pas, mais du coup, ça peut être l'occasion. Atom Gaming, je suppose que tu fais du jeu, si tu as une chaîne. Mais voilà, moi, j'aime bien savoir un petit peu les nouveaux, ce qu'ils font, surtout qu'il y a eu deux autres follows, d'ailleurs, tout à l'heure, si vous voulez nous parler un petit peu de nous, ça peut être, il faudra savoir ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes gamer, est-ce que vous êtes professionnel, est-ce que vous faites du développement ? Voilà, dites-nous un petit peu qui vous êtes. Du coup, donc, this available modules, on a notre map, tout va bien, qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? Eh bien non, c'était tout. Tu es sur YouTube, d'accord, ça marche, donc tu es un YouTuber. ça se trouve, en fait, tu es super connu, et moi, je te dis tout de suite, je sors de ma grotte. Donc, là, je reviens sur le module manager. Le rôle du module manager, comme je vous ai dit, ça va être, donc, on va lui donner la liste des modules qu'on veut charger, et lui, il va s'occuper, donc, d'aller les récupérer sur le serveur, en tout cas, de faire en sorte que ces modules s'intègrent à l'application. Pour faire ça, donc, on va transformer cette liste de noms de modules en des modules. D'accord, tu sais, il faut commencer avec quelque chose, 15 abonnés, c'est toujours 15 abonnés, et puis, si tu fais des trucs qui sont cools du contenu qualitatif, peut-être que les gens qui sont là ce soir, ils iront voir ce que tu fais, puis peut-être ça venir aussi. C'est-on jamais, c'est pour ça, petit coup de pub, je ne sais pas ce que tu fais, mais si c'est bien, si en tout cas, les gens trouvent que c'est bien, abonnez-vous. Si vous trouvez que ce n'est pas bien, ne dites rien. Bon, allez, donc, ce que je disais, on va construire la liste de nos modules à partir de leurs noms, et donc, pour faire ça, on va faire un petit for each, donc on va parcourir la liste des noms de modules qu'on nous a passés en paramètres, donc for each, et puis, donc, on a un module name, cette fois-ci, qui est une chaîne de caractères. Alors, Je ne suis pas obligé de préciser le type ici, puisque TypeScript va le déduire naturellement par rapport au type des objets qui sont contenus dans le tableau. Je le rajoute juste pour moi en termes de visibilité. Je sais tout de suite ce que je suis en train de manipuler. Et le jour où il se passe un petit peu de temps ou alors cet élément se retrouve plus bas dans la fonction, je ne suis pas obligé de remonter voir le type du tableau que j'étais en train de parcourir pour savoir ce que je suis en train de traiter. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on est en train de créer une architecture modulaire pour une application. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, je vais revenir ici, on a fait une petite modélisation. L'idée, c'est de dire, je fais une appli web et dans cette appli web, j'ai envie d'intégrer différents modules. Ça peut être pour faire des widgets ou des choses comme ça. Et plutôt que de tout intégrer dans le HTML au moment où je crée mon application, je vais créer une structure qui va être un petit peu autonome. c'est-à-dire qui est juste composée d'un modules manager et puis d'un truc qui est capable de gérer des modules. Et je vais simplement leur dire à travers le modules application, je vais te montrer ça ici, j'ai besoin de tel module. Donc ici, on a fait un petit module de test module 1, mais je pourrais en mettre une série, je pourrais en mettre 2, 3, 10, 100, et donc tous les modules dont j'ai besoin. Et à partir de là, en fait, l'application va importer de manière dynamique tous les scripts de JavaScript qui vont être liés à ces modules de manière automatique. et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on va réussir à faire. Et donc, on y va petit à petit, étape par étape. On a déjà créé la classe module qui nous permet d'aller chercher la configuration des modules. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se baser sur un fichier JSON qui indique quels sont les éléments, les fichiers JavaScript qui sont nécessaires pour le fonctionnement du module. et à partir de là, t'es payé pour ça ? Non, je ne suis pas payé pour ça. Tu vois, je fais ça gratos juste pour le fun. Voilà, donc... Non, 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 là, c'est vraiment juste. On découvre des trucs ensemble. C'est-à-dire, tu découvres le concept. Donc, en fait, les Moulins du Dev, donc chaîne de développement, ça, il n'y a pas de souci. On a un petit site web qui s'appelle lesmoulindudev.com et en fait, sur lequel les viewers votent pour les sujets qu'ils souhaitent qu'on aborde. Et en fait, ce sujet-là, il était remonté un petit peu. Il avait été proposé, il était monté un petit peu. Donc, du coup, on le fait là. Et puis, voilà, en fonction des thèmes qui sont proposés, on fait les lives. Moi, j'apprends des trucs parce que je ne sais pas tout faire. Merci Art FN... Enfin, merci Art pour ton follow. Voilà, donc moi, j'apprends des trucs au passage parce que forcément, je ne maîtrise pas tout. Ça m'oblige à creuser un petit peu, à faire de la veille. Et puis, du coup, je profite de tout ça avec vous. On échange et il y a des gens qui trouvent ça apparemment plutôt cool. Vous trouvez ça cool dans le chat ? Allez-y, faites-moi plaisir. Faites-moi une ovation comme quoi vous trouvez ça génial, que c'est super intéressant. Ouais ! Merci Aleo ! Donc, voilà. Donc, non, je fais ça comme ça. Juste pour le fun. Du coup, allez, on reprend sur notre module. Donc, pour chaque nom de module, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement se créer notre module. Et on va l'associer directement à notre map, ici, à notre collection de modules qui est indexé. Ouais, c'est cool. Merci les gars ! Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, vous allez voir, c'est tout simple. On va donc prendre notre ThisAvailableModule. Donc, la map, elle a une fonction 7. Et cette fonction 7, en fait, elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la clé. C'est la valeur de l'index qu'on va associer à notre module. Donc, là, c'est facile, c'est son nom. L'idée, c'est de les indexer par leur nom pour ensuite pouvoir les retrouver facilement. Et puis, la deuxième chose, c'est le module. Donc, en fait, là, on va directement créer un module. Et le module, il a besoin de quoi ? Il a besoin de son nom. Donc, on lui donne également ModuleName. Pourquoi le module a besoin de son nom ? Tout simplement parce que, vous savez, c'est avec le nom qu'on va retrouver ensuite les dossiers dans lesquels sont stockés, les fichiers de configuration, les fichiers JS, etc., etc., etc. Et donc, là, à partir de là, on a créé notre arborescence de modules disponibles dans notre application. Donc, l'application fournit au ModuleManager le nom des modules dont elle a besoin. Le ModuleManager, lui, crée une liste indexée avec tous les différents modules qu'on a demandé. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans le vif de sujet. Maintenant, il va être question de charger ces fameux modules, de les importer dans notre application et donc de les faire fonctionner correctement. Alors, au niveau du MVC, vous savez, donc, on a les contrôleurs et on a les vues. Et donc, les vues vont observer les contrôleurs et simplement, une vue peut être amenée à observer plusieurs contrôleurs. Et un contrôleur peut être observé par plusieurs vues. Donc, de manière à ce que tout ça fonctionne bien, il est impératif de commencer par charger et initialiser les contrôleurs et ensuite, initialiser les vues. De manière à ce que, quand les vues s'initialisent, comme c'est elles qu'observent les contrôleurs, que tous les contrôleurs soient déjà opérationnels ou être observés. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire les choses en deux temps. Donc, première chose, comme je le disais, charger les contrôleurs et ensuite charger les vues. Mais avant de faire ça, il va falloir également qu'on charge les fichiers de configuration qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a dans chaque module. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va regrouper le chargement du fichier de configuration, l'initialisation des modules en une seule étape côté module et ensuite, on fera la partie pour charger les vues. Donc, du coup, on va se faire deux fonctions. Ici, on va se faire une fonction load, je vais l'appeler controllers. Ouais. On va faire ça comme ça. Et ici, on va se faire une fonction load views. Voilà. Et donc, simplement, le principe de faire ça, ça va être quoi ? Ça va être de faire, pour chaque module, on va parcourir tous nos modules, on va dire, maintenant, tu charges tes contrôleurs et maintenant, tu charges ta vue. Donc, pour faire ça, pour parcourir les éléments de la map, c'est ça aussi qui est cool avec la map, c'est que c'est vachement plus simple à parcourir. Donc, je fais mon zys.evolable.modules. Alors, si, juste une petite chose, le zys.evolable.modules, ici, je vais le laisser pareil en full private. On ne va pas mettre ni en lecture ni en écriture, ce sera uniquement la classe qui peut y accéder. Et donc là, la map, vous voyez, il y a une super fonction forage qui donne deux choses. Le premier, c'est la valeur, donc le module, en l'occurrence. Donc, ici, on aurait la module, donc de type module. Et puis, en deuxième paramètre, si on en a besoin, il nous donne également la clé associée. Bon, là, dans le cas présent, nous, on s'en fout un petit peu. Par contre, une deuxième parenthèse serait la bienvenue. Et voilà, puisqu'en fait, on est sur une callback. Voilà. Alors, suis-nous sur Twitter. Ah oui, suis-nous sur Twitter. J'en profite, Nightbot, faites de la pub, je vais en faire aussi. Je vous rappelle à tous ceux qui sont là, pour ceux les nouveaux, etc. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. On a un site web, les Moulins du Dev, qui vous permettent de voter pour les prochains lives, les prochains sujets des lives qu'on va réaliser. Vous allez également pouvoir retrouver le planning des prochains lives, donc savoir un petit peu quels sont les sujets qui seront abordés, puisqu'il y a un live par semaine. Donc, ça laisse le temps un petit peu de... ça vous laisse le temps de voir un peu ce qu'on va aborder dans les semaines à venir. On a également un Discord, qui vous permet donc de venir poser vos questions, alors que ce soit moi ou la communauté qui répond, il y aura forcément quelqu'un qui pourra répondre aux questions que vous vous posez en termes de développement. On est à Twitter, le Twitter qui vous permet de suivre l'actualité de la chaîne. Dès que je fais quelque chose, dès qu'il y a une activité intéressante ou quoi, tac, je partage sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Twitter. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec tout ça ? La chaîne Twitch, ça vous connaissez déjà. Et puis, vraisemblablement, on va voir à YouTube, nous aussi. Puisque c'est vrai que sur Twitch, le problème, c'est que les rediffusions sont limitées à 15 jours. Avec YouTube, on va pouvoir du coup diffuser sur des périodes beaucoup plus longues. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et puis ici, on a une super communauté sur le Discord. Extraordinaire. Merci David Irius pour ton follow. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué également sur Twitch, je crois que nous nous approchons des 200 followers. Donc, c'est juste complètement dingue. C'est assez fou. Je ne pensais pas qu'un jour, on arriverait là. En tout cas, pas comme ça. Ça fait quoi ? Ça fait deux mois que la chaîne et le tourne à peu près, deux mois, deux mois et demi. Donc, c'est vraiment cool. Je suis content en tout cas. Et si vous, vous êtes content, ça, c'est le principal. Allez, on continue sur notre lot de contrôleurs. Donc, pour chaque module, on va simplement nous faire un module point lot de contrôleurs. Voilà. ce qu'on peut peut-être même faire, je vous ai dit, on va le gérer en deux temps. Allez, on va le faire propre. On va dire déjà qu'on charge la configuration. Configuration. Et ensuite, comme il y a une promesse, on va charger, on va charger, on va charger, on va charger, donc module point load controller. Bon, là, il va me foutre des erreurs à tous les niveaux. Ce n'est pas grave. Point zen. Et comme là, forcément, on va appeler des fonctions qui vont être asynchrones, etc. De manière à pouvoir faire les choses correctement, ici, on va retourner une promesse. Donc, promise any. Hop, on va faire return new promise de resolve reject. Allez, allez où ? Je comprends, je comprends que les stomachs sont importants. Merci à toi, en tout cas, pour être venu. Et puis, pareil, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à aller sur le Discord pour les poser s'il y a des trucs sur la rediff qui ne te semblent pas clair ou quoi, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci, on se fera tous, moi comme les autres, un plaisir de te répondre. Et puis, je te dis peut-être à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait de la 3D en web. Donc, pareil, si ça t'intéresse, on va s'amuser un petit peu et on va voir que c'est super facile. Eh bien, écoute, je te souhaite en tout cas une bonne soirée et un très bon appétit. Alors, par ici, hop, donc, on va encapsuler tout ça dans une promesse. Donc, pourquoi est-ce que je le mets dans une promesse ? Comme je vous disais, l'idée, c'est de... Pourquoi il m'embête, lui ? Bon, je vais lui faire une bêtise, je verrai après. Voilà, l'autre configuration, on fait appel au serveur, l'autre contrôleur, on va faire aussi appel au serveur. Donc, tout ça, ça va être des choses qui vont être asynchrone, qui vont prendre du temps. Donc, on encapsule tout ça dans une promesse et de cette façon-là, on pourra gérer l'enregistrement des... Enfin, le chargement des contrôleurs et dire, une fois qu'on est sûr d'avoir chargé tous les contrôleurs, on va pouvoir passer au chargement des vues. Alors, il y a juste un truc quand même qu'il faudrait que je fasse pour le faire intelligemment, c'est que tout ça, là, c'est des promesses. D'accord ? Donc, dans mon foreach, je vais lancer plein de promesses. Une fois que mon foreach sera terminé, apparemment, on va résoudre la promesse principale qui est ici. Mais sauf qu'on n'est pas sûr que ces promesses-là soient terminées à ce moment-là puisque je vous ai dit qu'on va partir dans de l'asynchrone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encapsuler tout ça et du coup, ça me fait penser que je vais changer un petit peu les choses. On va stocker toutes ces promesses qu'on va générer dans un tableau et on va appeler la fonction all qui est une fonction de classe de la classe promise qui va permettre de dire voilà, on lance toutes les promesses et une fois que toutes les promesses qu'on a lancées sont terminées, alors, on passe à la suite. Et du coup, on va vraiment attendre que toutes les promesses soient réalisées. Donc, on va déjà se faire un tableau, donc là, je vais l'appeler ça, allez, je vais mettre un joli nom, on va l'appeler Loading Promises qui a l'accent de fou. Donc, qui va être un tableau de promesses. Voilà. Et donc, simplement ici, du coup, j'aurais tendance à dire que... Ouais, on va le faire du coup un peu différemment. On va faire un lot de... Ouais, on va juste faire l'autre Contrôleurs et l'autre Contrôleurs chargera aussi le... Ça m'enlut un petit peu de faire comme ça. Le nom n'est pas top. Si vous trouvez un nom qui est plus parlant de ce qu'on veut faire, qui charge la configuration et les Contrôleurs, moi, tu me diras, j'aurais pu faire Load Configuration and Contrôleurs. Voilà. Ça, ça me plaît mieux. Et donc, simplement, on ne va même pas s'occuper du zen ici. Ça, ça va nous retourner une promesse. Et cette promesse, en fait, on va l'ajouter à notre tableau Loading Promises. Voilà. Push. Et on va juste ajouter ça. Et une fois qu'on aura terminé notre boucle, donc de parcourir tous nos modules, on va appeler cette fameuse fonction All, qui est donc une fonction de classe, une fonction statique, en fait, avant du passant le paramètre Loading Promises. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attendre que toutes les promesses soient terminées. Et une fois qu'elles seront toutes terminées, eh bien, on va avoir quelque chose. Donc, le quelque chose, nous, ça va être un Resolve. Et si jamais il y a un problème, eh bien, ce sera un Reject. D'accord ? Petit point important sur All, les promesses ne sont pas exécutées dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une exécution séquentielle. Toutes les promesses vont s'exécuter parallèlement avec le risque d'avoir votre dernière promesse qui se termine avant la première, etc. Donc, le fait de mettre vos promesses dans un certain ordre dans ce tableau-là ne vous garantit pas que toutes les promesses vont être exécutées les unes à la suite des autres. Donc, si vous, vous avez besoin d'un chargement séquentiel ou d'une exécution séquentielle de vos promesses, vous ne pouvez pas le faire par ce biais-là. Vous allez être obligés de le gérer à la manue. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, il nous reste à faire cette fonction loadConfiguration andControllers. Donc, on va aller dans notre classe module. On va aller, donc, on a notre loadConfiguration qui est ici. Donc, hop, je vais créer ma fonction loadConfiguration andControllers ici. Et puis, là, du coup, comme on a déjà notre fonction cette-ci, hop, pas de problème. Alors que ça, on a dit, ça va nous retourner une promesse. Donc, hop, ici. Donc, forcément, j'ai un return new promise compromiseResultProject. J'avais dit qu'on allait bouffer de la promesse aujourd'hui. Mais j'ai pas menti. Donc, du coup, ça, c'est ma promesse générale sur le chargement et de la configuration et des contrôleurs. Donc, première chose que je vais faire, c'est un this.loadConfiguration qui est ici. Et puis, une fois que la configuration sera chargée, eh bien, on va charger nos contrôleurs. Donc, this.loadController. Et donc là, .zen, on appellera resolve et en cas de souci, .catch, on appellera reject. Et puis, idem pour celui-là, si jamais là, j'ai un problème, .catch et on va donc appeler reject. Donc, je vous rappelle quand on a une promesse, il y a deux façons de... Alors, je suis en train de voir la même chose en angular pour les promises. Oui, alors, en fait, si tu veux, ce qu'on fait ici, on réinvente la roue un petit peu d'angular. L'idée, c'est d'expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire des choses modulaires, d'abord des différents concepts dont peut-être un peu de réflexion, des choses comme ça, le chargement des modules, la notion de modules, justement, la notion des promesses et tout. Et en fait, voilà, angular, le fait à l'intérieur et ils vont procéder, peut-être pas exactement comme ça, mais ils vont avoir des systèmes de fonctionnement assez proches, notamment pour intégrer leurs composants ou autres. Je sais qu'on a des gens ici qui sont au taquet niveau angular, je ne citerai pas de noms. Et ouais, ça ne m'étonne pas que tu vois pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que le fonctionnement asynchrone, c'est une des forces de JavaScript. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses qui fonctionnent avec les promesses parce que ça permet d'apporter quand même pas mal de lisibilité par rapport à l'utilisation basique qu'on avait avant des callbacks. Et puis, aujourd'hui, en plus, il y a les mots-clés A5 et Await qui permettent également d'apporter des choses assez cool. Donc, voilà. loadControllers, on va l'implémenter. Je vais juste mettre son nom pour le moment pour ne plus avoir l'erreur. Donc, loadControllers qui va donc retourner lui aussi une promesse. Et puis, donc, return new promise resolve reject. Alors, oui, j'étais en train d'expliquer ça, du coup, sur les promesses. Donc, petit rappel, la promesse, en fait, comme on va avoir un élément qui est asynchrone, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer. En mettant en place une promesse, en fait, on indique à celui qui appelle la promesse ou la fonction qui va retourner une promesse qu'on va avoir un comportement asynchrone. On ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, mais à un moment ou à un autre, on te promet que ça va se terminer. Ça se terminera bien ou ça se terminera mal. Si ça se termine bien, c'est resolve qui va être appelé. Si ça se termine mal, c'est reject qui sera appelé. Et en fait, le resolve et le reject, ça correspond à ce qu'on met dans le zen et ce qu'on met dans le catch. Donc, en fait, la fonction ici que j'ai dans mon zen de mon appel à l'autre configuration, c'est en fait ce que je vais passer ici à resolve. Et puis, ce que je mets dans le catch ici, c'est en fait ce que je mets dans le reject. Voilà, tout simplement. Je suis totalement junior. Je viens d'obtenir mon diplôme de dev. Du coup, j'essaie de voir plein de choses différentes. C'est cool. On a trouvé une entreprise. C'est très bien ça. Bonjour, Frabieux. C'est bon. Bienvenue à toi et merci pour ton follow. Donc, trouvez une entreprise. Je me suis lancé à l'Angular car ça a l'air fun. Ah, c'est fun. Pour le coup, tu vois, Angular, je n'y ai pas encore touché. J'ai un petit peu de mal à me mettre au framework. Je n'ai pas beaucoup de temps et puis c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le faire. Mais de toute façon, un de ces cas, je m'y mettrais puisque ça monte dans les votes des lives. Donc, il y a un moment, il va falloir que je passe le cap. Par contre, tu dis que tu viens d'obtenir ton diplôme de dev, tu as quoi comme diplôme ? C'est un DUT, c'est un diplôme d'ingénieur, c'est une licence, un BTS. Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, du coup, voilà, j'y suis pendant ce temps-là. Donc, le lot de controllers et qu'est-ce que j'avais dit ? J'ai ma promesse. On va juste la résoudre pour le moment parce que sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Et donc, voilà. Donc, là, on est quasiment prêt à charger nos modules. Petite chose quand même qui nous manque, c'est qu'on charge notre configuration mais tout à l'heure, on l'a laissé un petit peu en plan. C'est-à-dire qu'on l'a laissé juste avec un console.log qui nous permettait de dire OK, c'est bon, on arrive à récupérer le fichier JSON. Donc, il faut en faire quelque chose. Donc, notre configuration, on va la stocker. On va se la garder dans un coin. Donc, ici, je vais me rajouter un attribut que je vais appeler donc configuration qui va être de type, pour le coup, ça va être un type, ça va être un type any. Je le sais, ce n'est pas super beau mais là, pour le coup, je n'ai pas des masses de choix. Je pourrais faire une interface en TypeScript qui explique un petit peu. Allez, on fait des choses vachement bien. Un diplôme de développeur logiciel avant qu'il ne devienne WDA, un diplôme d'État de niveau 3. OK, d'accord. Alors, je ne connais pas. Diplôme d'État de niveau 3. Donc, ça veut dire quoi ? Si c'est un diplôme d'État, ça veut dire que tu avais déjà une formation avant et en fait, tu as fait une réorientation. Comment ça s'est passé pour toi ? Je disais, on va faire ça propre, on va faire ça bien. Donc, en fait, notre configuration ici, on va lui donner un type et donc, on va créer ici dans Dossier avec TypeScript. Donc, c'est quelque chose qui n'existera absolument pas en JavaScript qui sera juste là pour le TypeScript et qui nous permettra quand on va travailler avec de ne pas faire de conneries justement. Donc, je vais créer un fichier qu'on va appeler module configuration.ts et en fait, dans ce fichier-là, on va créer une interface. Donc, je vais créer une interface que je vais appeler module configuration. Il n'y a pas de grande surprise à ce niveau-là. Et là-dedans, je vais dire qu'est-ce qu'on est censé trouver dans ce module configuration. Déjà, on est censé, on l'a dit, trouver un required qui va être un arrêt de quelque chose. Donc là, en fait, c'est un arrêt de string. On a dit que c'était un tableau des noms de modules qui sont requis pour le bon fonctionnement de ce module-là. En résumé, pour faire court, 10 ans de restauration, accident de la vie, réorientation pro, diplôme de dé... Eh bien voilà, écoute, c'est une sacrée évolution. Et puis, il y a pas mal de choses en plus à faire dans la restauration en termes d'outils informatiques. Donc, le fait d'avoir la double compétence, ce n'est pas forcément déconnant. Bonjour Oloul et merci pour autant de follow. Bienvenue à toi. Donc, on a dit qu'on avait les required. Ensuite, on a dit qu'on avait les contrôleurs. Donc, c'est un tableau également. Donc, c'est un tableau, à un moment, je vais mettre any parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'on allait mettre dedans. On va avoir les views. Donc, pareil, on va se mettre un arrêt de any. Et puis, on a, on avait dit les models éventuellement qui va être un arrêt de any également. Voilà. Pour le moment, je mets juste ça et vous allez voir en fait l'intérêt. C'est-à-dire que ce fichier module configuration.ts, si j'actualise, vous voyez, donc là, il m'a bien créé le fichier JavaScript et quand je double clique, il n'y a rien. Allez, parce que les interfaces, ça n'existe pas en JavaScript et comment dire, une interface, en fait, c'est une classe totalement abstraite, une virtuelle pure. Comment on dirait, en C++ qui n'a pas de fonction, enfin, elle a des fonctions qui peuvent être expliquées mais qui n'a pas, pardon, les fonctions ne vont pas avoir de code, c'est que des fonctions abstraites et normalement, c'est une classe qui n'a pas d'attribut. Donc, s'il n'y a pas d'attribut, on n'est pas censé les produire. Là, simplement, en faisant ça, en faisant cette interface avec des pseudo-attributs qui sont typés, ça me permet juste de dire que voilà, moi, je suis censé manipuler un objet. cet objet, il doit avoir ces champs-là. Je dois les trouver dedans. Et simplement, si jamais, tu vois, je viens à passer un... si je reviens dans mon module, breton, il s'est barré du coup, il n'est plus là, hop, module.ts, si ici, je venais à mettre un objet, donc, je vais mettre justement module configuration. Donc, ici, tu vois, si je devais l'initialiser, je ferais ainsi ce point module configuration est égal à, et puis, tu vois, je mettrais un objet javascript comme ça. Si je mets juste ça, un objet vide, normalement, voilà, je vais avoir une erreur parce qu'il va dire, non, c'est pas possible. l'objet que tu vas affecter à module configuration, il doit avoir un attribut required, il doit avoir un attribut controllers, il doit avoir un attribut views et il doit un attribut models. S'il n'y a pas ça, moi, je refuse. Donc, du coup, tu dis, ok, je vais te donner, donc, on a dit required, deux points, alors, on a dit que c'était un tableau, alors, pareil, là, je vais mettre une chaîne de caractères, ensuite, je vais lui mettre, on a dit controllers, deux points, crochet, crochet, et puis views, deux points, crochet, crochet, et donc, models, deux points, crochet, crochet. Donc là, il va me dire, ok, moi, j'ai bien tous les attributs que j'étais censé avoir, par contre, forcément, avec des virgules, ce sera mieux qu'avec des points virgules. Cependant, il me semble que, dans les informations que j'ai concernant le module configuration, required, ça ne peut pas être une chaîne de caractères, donc, tu vois, il n'accepte pas non plus cette structure-là. Par contre, si je lui mets un tableau de chaîne de caractères, là, normalement, je ne vais plus avoir de ligne rouge qui va apparaître, je l'espère, en tout cas, ou alors, c'est que j'ai fait une faute de frappe quelque part, donc, je retourne là, qu'est-ce que j'avais mis ? Required, controller, views, models, avec des array de any et un array de string, je reviens dans mon module .ts, alors là, par contre, il m'embête un peu, pourquoi il n'existe ? Ah, pardon, là, c'est un autre truc où je me suis planté. Ah, je suis un neneu. C'est parce qu'en fait, là, je ne l'avais pas mis, je ne l'avais pas identifié comme il fallait. Alors, je refais. Là, par exemple, je lui mets une chaîne de caractères en lieu de lui donner un tableau. Normalement, je vais avoir une erreur qui va apparaître, voilà, required, et normalement, de type tableau de chaîne de caractères et non pas un caractère. Si j'oublie de mettre required dans la liste, par exemple, dans ce mot-clé-là, pareil, au niveau de configuration, vous voyez, j'ai une ligne rouge qui me dit impossible de signer le type. c'est même pas celle-là. Là, c'est juste qu'il n'a pas encore rechargé le... Comment ? L'analyseur syntaxique qui montait... Ah, attends, manucléodé, du coup, j'avais loupé ton message. Peut-être préféré Vue.js ou React à Angular qui est sur la pente descendante. Ouais, alors, tu vois, ça, c'est le truc qui fait que je ne suis pas fan des frames c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui, inévitablement, sont vachement intéressants, les frameworks. C'est-à-dire que tu as des gains de productivité, tu mets en place des choses très rapidement, tu n'as pas besoin de réinventer la roue parce que tout est dedans. Les trucs qui m'emmerdent un petit peu avec les frameworks, c'est que, déjà, en général, tu as un effet de mode qui est colossal. Notamment, en JavaScript, c'est juste complètement fou. C'est-à-dire que, voilà, tu remontes six mois en arrière, tout le monde parle des codes AngularJS. Là, tu vois, tu commences à dire, « Angular est sur la pente descendante, donc il vaut mieux faire du Vue.js et du React. » Et tu verras que dans un an, en fait, Vue.js et React vont être mis sur le banc de touche et puis il y en aura de nouveaux qui vont sortir. Alors, c'est très bien parce que ça veut dire que, effectivement, le monde de l'informatique évolue constamment et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça bouge tout le temps. Mais par contre, ce qui est pénible, c'est que toi, en tant que développeur, au niveau de tes applications, etc., tu les fais reposer sur une base de développement, le framework, tu conçois toute l'architecture de ton application autour de ça et tu te dis, si ça se trouve, dans deux ans, le projet va tomber à l'eau, ce sera plus maintenu ou le framework aura tellement évolué que si je le mets à jour, les temps de maintenance pour me remettre à niveau vont être super longs. Je fais un clin d'œil à quelqu'un dans ce chat. Il y a quand même pas mal de points comme ça qui sont un petit peu... Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser de framework, je dis juste qu'il faut y réfléchir. Il faut vraiment en avoir le besoin pour les mettre en place et qu'il faut vraiment les étudier par rapport à ce qu'ils apportent et pas par rapport aux effets de mode. Ce sera les suivants. De toute façon, React et Vue.js ont été aussi cités. On va en parler également. Il n'y a pas de souci. C'est le problème du monde du web. C'est vrai que pour le moment, on a déjà la chance aujourd'hui dans le web d'avoir récupéré une stabilité au niveau de la compatibilité des navigateurs. pour avoir commencé le web... Enfin, j'ai commencé le web il y a quoi maintenant ? Il y a une petite dizaine d'années parce que justement, ça s'était stabilisé avec l'arrivée d'HTML5. Avant, HTML5, c'était une zone qui n'était pas possible. Tu n'avais pas deux navigateurs qui t'affichaient ta page de la même façon. C'était un truc... Il fallait foutre des rustines partout. Franchement, faire du web, c'était dégueulasse et ça ne me plaisait absolument pas. Du jour où HTML5 est arrivé et où les navigateurs ont commencé à se dire bon, allez, là, on a l'occasion de faire table rase et puis de faire les choses proprement. Donc, tu as Chrome, tu as Firefox qui ont joué le jeu. Mine de rien, Microsoft avec Internet Explorer 9, 10, 11. Je trouve qu'ils avaient fait vraiment un travail vraiment intéressant par rapport à la compatibilité. On était vraiment loin de l'Internet Explorer 8 et des précédents. Ils avaient fait un gros job là-dessus. Edge est arrivé avec le respect des standards. Et c'est vrai qu'à partir de là, en fait, et même Safari, Safari, il aura fallu du temps aussi pour être homogène avec HTML5 et puis ECMAScript 6. Bonjour Alucard et bienvenue à toi. Alucard, ça veut dire Dracula. Ah non, il n'y a pas le D à la fin. Merde, excuse-moi. Et du coup... Merde, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si, donc les navigateurs. Donc, il y avait ça aussi qui était vachement important. C'était ECMAScript 6 qui a apporté énormément de choses. Donc, les dernières normes en JavaScript. Et c'est vrai que Safari nous a gonflé pendant un bon moment à ne pas vouloir intégrer tout ça. Parce que c'est vrai qu'en faisant une appli web, tu pouvais passer outre leur... Tu pouvais passer outre leur store. Alors, la dernière version d'Edge, c'est juste Chromium. Donc, ils se sont alignés. Ouais. Alors, on est d'accord que sur la dernière version d'Edge, on n'en parle pas. Mais les versions d'avant, et notamment par exemple avec le moteur Chakra, je ne sais pas d'ailleurs s'ils continuent à utiliser Chakra ou s'ils sont passés sur V8. Si quelqu'un a l'info dans le chat, j'aimerais bien savoir. Chakra, en fait, c'est le moteur JavaScript qu'avait développé Microsoft et qui était vachement sympa. Je crois même que dans certains cas, il avait des meilleures performances que V8. Et pendant un temps, Node.js se posait la question de travailler avec Chakra. Bon, voilà. Là, on a un petit peu dérivé. Donc là, vous voyez qu'au niveau de this point configuration, il me dit, non, c'est pas possible. Il me manque des morceaux. Et il vous dit, typiquement, en plus, il voulait directement dans le message, la propriété required est manquante. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment, c'est le truc qui est vraiment top avec TypeScript. C'est que si tu veux faire les choses bien, tu peux le faire. Donc, en créant ce genre d'intertasse pour te dire, OK, de toute façon, en JS, ça ne produira aucun code. Donc, il n'y aura pas d'impact. Par contre, toi, en tant que développeur, ça te crée un cadre rassurant, assérénant, assérénant, pardon. Et tu te dis, là, je ne peux plus faire de conneries. Je ne peux plus oublier un attribut. Je ne peux plus mal orthographier un attribut. Et je ne peux pas me tromper dans le type des attributs. Bref, c'est le pain-tapier. Franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Et typiquement, en fait, moi, ce que j'aurais tendance à faire, vous voyez, de la même façon qu'on a fait une interface pour le module configuration de manière globale, Moi, ici, j'aurais aussi, donc, hop, je vais la créer juste au-dessus. Donc, une interface qu'on va appeler, hop, module controller, voilà, module configuration controller, où on mettra des trucs dedans. Et puis, une interface module configuration view, où on mettra également des trucs dedans tout à l'heure quand on sera en train de débosser. Et ce qui va être intéressant, c'est que, du coup, là, maintenant, dans mes tableaux, ce ne sont plus des tableaux de ENI, ce sont des tableaux de module configuration controller. et c'est des modules, des tableaux de module configuration views. Et en fait, en faisant comme ça, il n'y a plus de ENI qui se balade, et s'il n'y a plus de ENI qui se balade, il n'y a plus de possibilité de faire des erreurs, des fautes de frappe, des trucs comme ça. Et ça, vous créez un cadre de fonctionnement qui est vraiment, vraiment cool. J'en ai oublié un, c'est les modèles. Hop, on va le faire aussi. Hop, voilà, comme ça, ce sera tout propre et tout prêt pour tout à l'heure quand on avancera encore un petit peu. Déjà, deux heures de live, les gars, et on n'est pas encore au bout. Mais honnêtement, on a quand même fait un gros morceau. Donc, je pense que dans une petite heure, on devrait avoir terminé. Du coup, l'autre contrôleur. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait là-dedans ? Oui, je suis dans le modèle manager, donc ce n'est pas du tout là. C'est ici, maintenant, qu'on en est. Donc, ce que je disais, on a notre configuration. Je vais donc, j'ai fait sauter ça ici. Je vais juste mettre un zip.configuration égale à nul. Au début, parce qu'on n'a pas besoin de stocker quoi que ce soit dedans. Et donc, simplement, quand on charge notre configuration, on va donc récupérer des données dans ResponseStack. Donc, vous avez vu qu'on récupère un JSON, un JSON. Et donc, simplement, ce qu'on va stocker, nous, on va parser ce JSON et on va stocker les informations dans notre this.configuration. Configuration est égal à JSON.parse de ça. Donc là, du coup, je crée un objet qui est structuré comme il faut. Et donc, tout va bien dans le meilleur des mondes à partir de là. Donc, première étape. Et donc, comme tout va bien, là, normalement, on va faire un Resolve. Pour dire, OK, on a fini de charger notre configuration. Et ce n'est pas un ZIS, c'est juste, j'appelle la fonction Resolve de ma promesse. Si jamais on a une erreur, donc on a un XHR.onError, on va le traiter aussi, ça évitera de rester bloqué bêtement. Et bien, dans ce cas-là, on va faire un Reject. Et puis, éventuellement, on va lui passer l'erreur qui s'est produite. Comme ça, on peut remonter l'information, on peut remonter l'erreur et elle sera capturée à un plus haut niveau. Donc ça, ici, c'est le chargement de la configuration. Une fois qu'on a fini de charger notre configuration, on a dit qu'on allait charger nos contrôleurs. Donc, nos contrôleurs, je vous rappelle, on a dit que c'était un tableau avec, justement, les informations sur nos contrôleurs. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin ? Là, tel qu'on a conçu notre module, il ne sait pas ce qu'il va gérer comme contrôleur. Il n'a aucune information, il ne connaît pas le nom de la classe, il ne sait pas le fichier qu'il va devoir gérer. Donc, tout ça, il va falloir qu'on lui donne. On va lui donner à travers notre fichier de configuration. Ici, je vais créer un premier contrôleur. Donc, on va se créer un objet comme ça. Et là-dedans, en fait, on va mettre deux choses. La première, c'est le fichier. Ben oui, il va falloir forcément un moment qu'on charge un fichier JS avec le code du contrôleur. Donc, nous, on va l'appeler simplement, donc, contrôleur, je vais l'appeler contrôleur1.js. Et donc, je vais en profiter ici. Je vais tout de suite ajouter un nouveau fichier que je vais appeler, donc, contrôleur-1. Moi, je vais le développer en TypeScript, puis il va être compilé après en JS, ce n'est pas problématique. Et puis, soyons fous, on va déjà faire notre classe contrôleur qui hérite de subject. On va se mettre juste un constructeur dedans. Et ce constructeur, donc, il va faire un super, parce que comme on hérite d'un objet, il ne faut pas oublier d'appeler le mot-clé super pour appeler le constructeur de l'objet parent. Et puis, on va simplement se faire un console.log de controller is loaded. Voilà. Et on n'en fait pas plus. Je reviens, du coup, ici. Donc là, j'ai mon fichier contrôleur.json. Alors, en JSON, les chaînes de caractère, c'est des double-cotes. Là, on sent l'influence du mec qui fait un peu trop de web dans sa vie. Et puis, du coup, la deuxième chose dont on va avoir besoin, c'est le nom de la classe. C'est-à-dire qu'il faut impérativement, à un moment ou à un autre, qu'on sache quel est le nom de la classe que va devoir utiliser le module pour instancier le contrôleur. Donc, on va mettre un nom qu'on va appeler className. Et puis, le nom de la classe, c'est quoi ? C'est simplement contrôleur1. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai dit une bêtise. Donc là, je vais l'appeler contrôleur1. Comme ça, on se fera raccord. Et donc, voilà, j'ai mon contrôleur. Et là, on voit une chose. C'est que là, du coup, j'ai la structure des informations que je stocke dans mon tableau de contrôleur. Donc, je peux aller modifier mon module configuration ici et dire, ben voilà, il y aura deux champs. Il y aura un champ file qui sera de type string et il y aura un champ className qui sera de type string également. Voilà. Donc là, on est prêt maintenant à charger nos contrôleurs. Comment ça va se passer ? Déjà, on enlève les fautes d'orthographe. Ben, déjà, tout simplement, comme je l'avais dit, on peut être amené à avoir plusieurs contrôleurs. Donc, on va avoir une boucle. On va avoir un système qui importe des informations dynamiquement depuis le serveur. Donc, on va avoir de l'asynchrone. Donc, tout ça nous dit qu'on va avoir encore une liste de promesses qui vont être générées. Donc, il va falloir qu'on prévoie un tableau de promesses et qu'on fasse un promise all. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, je vais faire un let loading promises comme tout à l'heure. Égal à new. Donc, c'est un tableau de promesses. S'il y a des trucs qui décrochent, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter à me le dire. Vous êtes combien ? Ouais, vous êtes quand même un petit paquet. C'est cool. C'est cool. Ouais, il y a des courageux. Si c'est trop hardcore, franchement, dites-moi s'il y a des choses que vous ne pigez pas. Donc, je crée mon tableau de promesses comme ceci. Ensuite, je fais terminer par un promise.all de loading promises. Voilà, point zen. Et donc, si tout va bien, on resolve. Et si tout va mal, on reject. Voilà, ça au moins, c'est fait. Et donc, comme je vous le disais, on va parcourir la liste de nos contrôleurs. Comment est-ce qu'on fait pour parcourir cette liste des contrôleurs ? C'est facile. C'est, elle est contenue dans notre structure 6.configuration. Et donc, là, vraiment, voilà, vous voyez, j'ai mon contrôleur. Il sait que c'est un tableau. Donc, je vais pouvoir avoir un for each grâce au module configuration, grâce à l'interface qu'on avait fait. Donc, comme ça, TypeScript, il n'est pas perdu. Il dit, ok, normalement, ton objet 6.configuration est censé être construit comme ça. Donc, on continue peinard. Et donc, là-dedans, ce qu'on va avoir à chaque fois, c'est les données d'un contrôleur. Donc, je vais mettre data. Et donc, ça, ça va être de type. Là, vous voyez, en plus, il nous sort directement dans le... Comment ? Dans la petite tête, là, dans la faubule. On sait que c'est un module configuration controller. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien savoir ce que je manipule. Ça ne sert à rien qu'on soit clair. Ça n'apporte pas de choses supplémentaires. TypeScript est largement capable de le déterminer pour moi. Mais simplement, en termes de lisibilité, je retrouve plus facilement mes petits. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu plus... un petit peu plus tranquille à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Non, je n'ai pas fait d'erreur. OK, tout va bien. Et donc là, maintenant qu'on a notre... on a les informations de notre contrôleur, on va commencer par importer notre classe, notre fichier JavaScript. Comment est-ce qu'on fait ça ? Depuis Echmascript 6, on a un mot-clé qui s'appelle import. À ce mot-clé, en fait, on va pouvoir directement indiquer un fichier JavaScript qu'on va pouvoir intégrer dans notre application. Quand vous importez comme ça un fichier, vous devez forcément commencer par un slash pour indiquer c'est un chemin absolu que vous allez donner et donc il faut commencer par ça sinon il ne va pas l'interpréter comme un fichier. Ensuite, moi simplement, on va reprendre le principe vous savez de l'API tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire une réécriture du URL. On ne va pas essayer d'aller chercher notre module directement là où il est censé se trouver dans la réalité mais on va passer par une API et ensuite ce sera au rôle de l'API de dire les modules sont censés être stockés dans tel dossier. Le gros intérêt c'est que si un jour on vient à changer la structure l'arborescence de notre site ou de notre appli web il suffira juste de modifier les réécritures du URL et il n'y a pas du tout à toucher au reste du code de notre application. Donc ça c'est le gros intérêt. Donc on va partir sur cette structure là donc on va dire module ensuite on va ajouter un... Oh tiens on le fait avec est-ce que ça va marcher avec une chaîne comme ça ? Allez on le tente on va essayer avec les nouvelles chaînes de caractères javascript tant qu'à faire comme ça ça permettra de les manipuler un petit peu. Donc du coup on a dit ça donc déjà première chose il faut on a besoin du nom du module donc this.name donc je rajoute le nom du module et ensuite moi je vais chercher le fichier js qui m'intéresse donc ici c'est contrôleur1.js qui va m'intéresser donc dollar hop this non pas this pardon data point et donc là c'est file donc c'est le fichier qui m'intéresse alors rappelez-vous on l'a dit tout à l'heure on n'est pas certain de comment les gens vont nommer leur fichier dans le fichier json donc pour être peinard ici on va remettre du uncut uri component donc uri component donc pour le name et on va faire la même chose ici encode uri component pour le data file ça de cette façon on s'assure qu'on va pas avoir de caractères à la con qui vont se balader là-dedans ça va être automatiquement retransformé dans des caractères qui sont qui sont cohérents avec une requête et encode ce sera mieux que uri component voilà donc la fonction import quand vous l'utilisez de cette manière là pour faire un import dynamique de fichier pareil il va vous retourner une promesse donc on va avoir un point zen et en fait ici lui il est censé importer des modules des modules au sens javascript du terme donc je vais mettre js module comme ceci et on va regarder justement ce qu'on trouve alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire plusieurs choses la première chose que je vais faire c'est que là on va se faire un petit console.log de js module pour voir ce qu'il y a dedans on ne va pas traiter le truc plus loin maintenant et puis et puis et puis c'est tout on va faire ça normalement ça devrait déconner c'est normal c'est maîtrisé vous inquiétez pas comme je vous l'ai dit j'ai pas d'éléments supplémentaires à rajouter dans mon fichier HTML on a tout ce qu'il nous faut avec module module application et module manager le module configuration je n'ai pas besoin de l'ajouter puisque je vous ai dit c'est une interface donc ça n'existe pas en javascript donc forcément le fichier il est vide et puis simplement on va s'assurer que le contrôleur il a bien été généré tout va bien donc du coup je reviens là sur la page web et puis simplement on va faire une actualisation et l'actualisation il ne se passe rien alors pourquoi il ne se passe rien ça c'est la question à 25 000 dollars donc la première chose qu'on va faire on va regarder est-ce que ici on passe là première étape ensuite si on passe là deuxième étape est-ce que j'arrive ici hop je vais mettre à là voilà et puis je vais juste recompiler tout ça et voir un petit peu si j'ai des ici et des là alors j'ai bien ici donc déjà ça c'est positif donc ça veut dire que je viens bien jusque là à partir de là j'ai le résolve donc ça veut dire que ici dans mon load configuration j'arrive bien dans mon load controller et ensuite je rentre là-dedans alors le truc c'est que par contre ici ici je ne viens pas dans l'autre controller ouais 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 euh je suis non alors on va essayer de faire un truc ici console.log de ici cette fois-ci parce que je viens bien jusque là hop donc on actualise et ah là j'ai pas le ici alors ça si j'ai pas lu ici ça pourrait sous-entendre qu'on arrive dans le reject alors pourquoi donc pourquoi donc pourquoi donc pourquoi est-ce que j'irais dans le reject c'est voilà console.resolve je regarde un petit peu mais pourtant tout à l'heure je vais afficher this.configuration pour être sûr qu'il a bien réussi à faire le 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 parsing du chison hop si vous voyez des choses n'hésitez pas à me le dire mais apparemment ouais il a bien tout récupéré il a bien récupéré le contrôleur on a bien toutes les informations donc là jusqu'ici tout va bien donc par contre j'ai l'impression c'est le resolve qui déconne alors pourquoi est-ce que mon resolve ne serait pas pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ah ah vous avez des pistes vous avez des idées bah oui 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 forcément forcément qu'on a des pistes et qu'on a des idées c'est que je suis un gros blaireau moi j'appelais que load configuration donc forcément on n'allait pas aller très loin donc ça c'est la première étape ensuite dans module manager ce serait pas mal à un moment qu'on fasse le load controllers qui est ici donc alors là on a deux solutions soit on dit on le fait directement au moment de la construction du module manager ce qu'on peut faire techniquement soit c'est l'application qui le gère moi je le ferais bien ici donc là on va se faire un this.load load controller c'est bien ça et puis then après quand tout ira bien on fera un this.load views qui normalement pour le moment ne fait rien est-ce que c'est bien ça ouais nickel et donc là normalement sous nos dieux éveillis on devrait avoir un petit peu plus de choses voilà et on a des erreurs bien super ça c'est cool alors on a des erreurs c'est normal le premier problème qu'on a c'est qu'ici comme je vous le disais dans le module on va importer notre fichier mais comme si on passait par une API or pour le moment on n'a pas fait de modification dans le fichier htaccess qui va nous permettre de faire la réécriture donc on va le faire tout de suite on va le faire ici donc on va rajouter une règle de réécriture hop oui write alors attendez j'avoue que là le fait que ce soit tout le temps souligné en vert ça me gonfle un peu si je fais ça normalement voilà donc ce qui se passe c'est que quand vous créez un fichier avec une extension et bien lui il associe au fichier le mode de parsing de coloration syntaxique etc d'analyse qu'il doit mettre en place si en cours de route l'extension change parfois en fait il ne remet pas à jour le type de parsing qu'il doit mettre en place donc du coup vous avez des erreurs qui ne sont pas censées apparaître il suffit de fermer le fichier puis de le rouvrir puis du coup tout se passe bien donc là du coup ce que je vais dire c'est que je veux tout ce qui commence tout ce qui contient un slash modules slash donc déjà ici le nom du module suivi du nom du fichier donc on va avoir deux paramètres à récupérer et bien nous on va renvoyer dans js slash modules slash dollar1 slash dollar2 et c'est tout et donc en fait cette règle de réécriture elle dit voilà toi tu m'envoies une url module slash nom du module slash nom du fichier et bien moi je transforme ça en js slash module slash nom du module slash nom du fichier et de cette façon comme je vous disais si jamais un jour je venais à placer mes modules ailleurs peut-être dans un libre ou dans un module qui serait à la racine ou ailleurs et bien j'ai juste à rechanger ma redirection et ça y est mon application fonctionne j'ai pas à mettre les mains dans le cambouis dans le code donc là la classe module elle du coup ne change pas en termes de fonctionnement et du coup là normalement si je reviens ici et que j'actualise alors qu'est-ce que j'ai cette fois-ci il me dit que localo slash module slash module slash d'accord alors là l'erreur 500 à mon avis elle vient plus du serveur qu'autre chose du point htaccess qu'autre chose est-ce que j'aurais fait une faute il y a dedans rewrite rule js slash module slash non apparemment je vois pas de si vous voyez des trucs n'hésitez pas à le dire non surtout que la deuxième règle apparemment elle fonctionne bien puisqu'il a récupéré les infos donc non 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 par contre c'est sûr qu'il y aura un problème ça c'est clair c'est que dans contrôleur 1 en fait à partir du moment où vous travaillez avec les imports dynamiques comme je vous l'ai dit lui du coup il travaille avec des modules si vous travaillez avec des modules vous êtes obligé de rajouter le mot clé export ça c'est obligatoire pour que ça fonctionne maintenant ici j'ai bien mon export machin truc donc j'ai bien mon fichier js qu'il utilise j'ai pas fait de faute d'orthographe alors qu'est-ce qu'il pourrait déconner localhost slash modules slash module 1 alors ce qu'on va faire on va l'essayer comme ça directement pour voir ce que ça donne donc si je fais module slash module tiret 1 slash contrôleur tiret 1 point js effectivement j'ai une erreur j'ai une erreur 500 et ça tu peux être sûr que c'est la redirection qui déconne donc c'est au niveau du point ht access j'allais faire une bêtise mais simplement je ne la vois pas ma bêtise alors vous savez comme d'habitude quand j'ai des trucs un petit peu foireux comme ça j'ai toujours ma petite anti-sèche à côté c'est à dire ce que j'ai préparé pour le live ah oui donc simplement ça en fait ce qu'il n'aime pas c'est le slash devant voilà donc si je ne mets pas le slash là normalement sous nos yeux ébahis on récupère bien notre fichier JS donc du coup si maintenant je reviens dans mon local tac ça fonctionne et vous savez ce que ça mérite ça allez bim mais pas trop longtemps quand même parce que je me suis trompé de bouton parce qu'on est qu'au début pour le moment et je suis sûr que ça vous a réveillé un petit peu ça vous a fait beaucoup de bien il y a encore des gens derrière je ne suis pas sûr je vous avais dit que votre cervelle allait fondre aujourd'hui donc première chose vous voyez bien qu'on a chargé on a réussi à importer notre module et donc ce que je voulais vous montrer c'est ce qu'on avait dans cette fameuse variable dans ce retour qu'on a ici de la fonction import donc le JS module donc lui il nous retourne un objet de type module et dans cet objet de type module on voit qu'on trouve un objet qui s'appelle contrôleur 1 et dans contrôleur 1 en fait c'est la classe tout simplement on a la classe contrôleur 1 qui va être qu'on va pouvoir utiliser maintenant dans notre application alors comment ça va se passer ça et bien cette classe ce contrôleur on va l'ajouter à la liste des contrôleurs de notre module donc un petit peu plus haut ici j'avais fait une liste de contrôleurs ça finalement ça va pas être ça va pas être ultra top on va pas le gérer sous la forme d'un tableau parce que ça va être chiant après pour y accéder comment est-ce qu'on on va faire comme tout à l'heure on va faire une map donc là ici je vais parler d'une map en string et qui gère donc des subjects moi je vais le laisser voilà est-ce que je on va le faire comme ça on va remplacer ça et donc là ici on fait un new map de string subject et puis on va faire la même chose ici pour pour les vues on va gérer des maps de string observer comme ça en fait on pourra indexer directement les noms des vues et des contrôleurs par leur nom et ce sera vachement plus simple pour y accéder donc map string et observer voilà du coup on a plein de choses maintenant qui commencent à être bien donc là on a dit qu'on chargeait notre module et donc simplement maintenant on va intégrer notre contrôleur donc là on est en train de charger notre contrôleur on va l'intégrer à notre module et pour faire ça on va juste faire un zys.contrôleurs . 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 je ne le retrouvais plus quel va être le nom de ce contrôleur ça va être data.classname et qu'est-ce qu'on va associer comme valeur dans notre tableau de contrôleur et on va instancier un nouveau contrôleur comment est-ce qu'on va faire ça tout simplement on va faire un new et alors là la question c'est oui mais un new quoi comment est-ce que je fais pour instancier un contrôleur alors c'est là où on arrive sur un autre concept du javascript si vous savez je vous ai dit les variables globales il faut éviter c'est pas top et tout bon bah javascript en fait on peut pas créer de variable globale en réalité c'est-à-dire que il existe quelques variables globales qui sont natives au langage qui sont window qui sont navigators qui sont location il y en a encore quelques autres mais en fait toutes les variables globales que vous créez dans votre code en fait deviennent des attributs de l'objet window donc que ce soit des variables globales que ce soit des classes quand vous créez une classe en fait c'est un attribut de l'objet window on peut le regarder c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une classe module dans notre application ici mais si je fais un window alors j'ai mon w encore qui fait des siennes point mode de du il va me faire il va me faire mentir oh putain il va me faire mentir le con normalement il devrait être dedans là il est pas dedans bon bah tant pis c'est pas grave je voulais vous je vous montrais ça mais du coup Chrome ne le prend pas en cause mais voilà normalement tout ce que l'on crée tout ce qui est global entre guillemets fait partie de l'objet window alors juste je vais vérifier quand même parce que là je me mets le doute du coup donc dans les modules ce que j'ai fait tout à l'heure je vais pas faire donnerie ah oui mais non en plus de ça je vous dis ça mais je suis con j'ai même pas besoin évidemment bon en tout cas c'est pas grave donc du coup oui parce qu'en fait l'objet module enfin le contrôleur qu'on récupère la classe qu'on récupère je suis con elle va pas dans Windows là elle est récupée par js module en fait elle est là dedans notre classe donc comment est-ce que je fais maintenant pour instancier mon objet contrôleur 1 dont la description est contenue dans JSmodel et bien je fais simplement un js module crochet data.classname c'est à dire que je donne une chaîne de caractère à mon objet module du coup il me retrouve la classe qui s'appelle le nom qui est dans data.classname donc ici contrôleur 1 je mets mes petites parenthèses au bout et ça y est j'ai un contrôleur et donc là c'est ça qu'on appelle la réflexion c'est à dire que ici à aucun moment dans mon code je ne parle de contrôleur 1 il n'existe pas je ne sais pas et pourtant je vais quand même être capable de l'instancier juste à partir de son nom et ça là on rentre dans un truc qui peut être vachement puissant c'est à dire que vous vous créez un petit bout d'application et ensuite il suffira de donner des fichiers config par-ci des fichiers JS par-là elle ira les chercher toute seule comme une grande et on va avoir tout qui va se créer tout seul dans votre application et là c'est cool et si jamais vous veniez à ne pas me croire on va faire un console.log de ZIS ouais de ZIS tout court voilà ça ira plus vite là je vais donc actualiser ici donc le console.ZIS c'est bon ah si ZIS voilà donc j'ai un module dans ce module on voit donc j'ai ma configuration j'ai mes contrôleurs qui est bien une map dans ma map on voit que j'ai une entrée dans cette entrée j'ai un contrôleur ici qui s'appelle contrôleur 1 et la valeur de ce contrôleur 1 on voit que c'est de type contrôleur 1 donc j'ai bien créé un objet de type contrôleur 1 et donc avec toutes les fonctions qui vont dedans d'ailleurs on retrouve ici vous voyez son tableau d'observateur s'il y avait des fonctions dedans on les aurait d'ailleurs dans le prototype on devrait avoir normalement si je dis pas de bêtises voilà la fonction notify qui permet de notifier tous les observateurs du sujet etc. donc voilà on a instancié de manière complètement autonome un module qui n'était pas présent dans notre système à l'initial bien maintenant qu'on a fait ça là c'est bien on a importé un fichier on a mis tout ça dans une boucle fort par contre il va quand même nous falloir à un moment une promesse pour dire ben voilà on a fini on a terminé d'intégrer notre contrôleur donc ici on va créer une nouvelle promesse qu'on va ajouter à notre tableau de promesse ici donc on va faire un loading promises point push de new promise alors là bien sûr je peux pas réutiliser resolve et reject parce qu'ils sont déjà utilisés dans la promesse qui est juste au dessus donc ben on va mettre un resolve je vais l'appeler resolve contrôleur et puis reject contrôleur hop comme ceci ça hop on va le mettre à la fin tac et puis ici ben simplement une fois qu'on a réussi à charger notre contrôleur et qu'on l'a ajouté à la liste et bien on va faire un resolve contrôleur et si jamais on a un problème sur le chargement donc dans le catch on va mettre un reject on va appeler reject contrôleur et voilà et là donc on a terminé le chargement de nos contrôleurs donc là on est capable de charger la configuration on est capable de charger les contrôleurs il ne reste plus qu'à charger la vue donc pour faire ça on va faire notre fonction load views ici directement alors en fait la fonction load views ça va être rigoureusement la même chose donc je vais me permettre un copier coller je sais vous allez dire bouh c'est pas bien c'est nul etc anti-pattern c'est vrai mais je vais le faire quand même donc on a exactement sur le même principe on va avoir une promesse qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on a terminé ou pas le chargement des vues on va cette fois-ci dans la configuration non pas parcourir la liste des contrôleurs mais la liste des vues et donc on va manipuler des modules configuration view pour chacune de ces datas en fait on va les charger donc dans module le nom du composant le data file et donc on va obtenir un JS module et donc dans views on va faire un data class name et un data.nouveau et on va instancier notre vue alors là on va voir qu'il va y avoir des petites subtilités on va pas aller plus loin même ce que je vais faire c'est que je vais pour le moment le commenter pour pas être embêté pareil je vais quand même renommer la promesse en resolve view et reject view pour être accord voilà et puis là pareil du coup et donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir dans notre vue donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par créer la vue ici donc ajouter fichier on va l'appeler view-1.ts le nom de la classe ce sera view1 donc on va avoir une classe view1 qui implémente view1 on va le voir implements donc qui implémente l'interface observer donc on va avoir notre constructeur voilà j'en dis pas plus pour le moment et forcément comme on implémente observer il nous faut une fonction de notification notify qui fera quelque chose si le contrôleur décide qu'il faut faire quelque chose en tout cas pourra notifier de cette façon alors la vue justement de manière à pouvoir être notifiée des informations par les contrôleurs qu'elle observe par les sujets qu'elle observe il y a un moment il va falloir qu'on lui transmette justement les contrôleurs donc on pourrait ici dire j'ai par exemple un contrôleur 1 de type contrôleur 1 et puis ici ce que je ferais c'est un zis.contrôleur1 est égal à contrôleur1 alors bien sûr qu'est-ce que zis.contrôleur1 c'est un private contrôleur1 de point contrôleur1 donc on a un attribut de type contrôleur1 et puis ensuite on ferait un zis.contrôleur1 point add observer de zis et donc là de cette façon on passe on transmet un contrôleur à la vue la vue s'ajoute en tant qu'observateur de ce contrôleur et comme ça quand le contrôleur a besoin a fait des notifications et donc automatiquement d'autre vue elle va pouvoir être notifiée alors on s'aperçoit déjà qu'on a un petit problème c'est qu'ici contrôleur1 il passe en rouge pourtant contrôleur1 il existe ouais mais à partir du moment où on passe dans des modules on va plus pouvoir y accéder comme ça directement il va falloir qu'on passe par l'import du module dans le fichier pour pouvoir l'utiliser donc on va utiliser la notion cette fois-ci non dynamique de la fonction import donc on va faire import contrôleur1 from et donc là simplement on va mettre un point slash contrôleur1 voilà donc ça c'est la notation qui va vous permettre de dire voilà il y a une classe contrôleur1 qui est dans un module cette classe elle est exportée par rapport à ce module et donc on va pouvoir la récupérer comme ceci ça c'est juste propre à l'utiliser à vue qui manipule directement contrôleur1 c'est une notation dont on n'aura pas besoin dans le reste de notre application bon ça c'est cool mais imaginons maintenant que je veuille passer un deuxième contrôleur parce qu'on peut tout à fait avoir des vues qui vont avoir besoin des modèles manipulés par plusieurs contrôleurs voire qui vont souhaiter observer plusieurs contrôleurs le problème c'est que si je mets ici par exemple un deuxième contrôleur donc contrôleur2 qui serait pareil de type contrôleur1 pourquoi pas moi je vais être embêté quand je vais vouloir initialiser instancier ma vue c'est que moi je ne peux pas mettre plusieurs paramètres les uns à la suite des autres je ne peux en mettre qu'un seul donc du coup ce qu'on va faire c'est que pour être générique ici on ne va pas passer un contrôleur on va passer un tableau de sujet et ensuite c'est la vue qui saura normalement dans quel ordre elle attend ces éléments et donc simplement nous on donnera à la vue les contrôleurs dont elle a besoin dans l'ordre qu'il faut donc ici je vais plutôt que de passer directement le contrôleur je vais passer un je vais mettre controllers et donc ça va être un array de subject parce que je vous rappelle que les contrôleurs sont des sujets et donc ici si je veux récupérer moi le contrôleur1 et bien j'aurais tendance à dire donc c'est un controllers crochet 0 par exemple ça va être le premier contrôleur de la liste alors ça c'est cool mais le problème c'est que là je renvoie un sujet pour être vraiment raccord avec ce que j'attends c'est à dire un contrôleur1 et pour ensuite pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du contrôleur1 ce que vous pouvez faire c'est un cast alors je ne sais même pas si le cast est vraiment obligatoire on essaye sans cast mais si jamais il y a besoin il faudra peut-être faire un cast ici pour préciser quand même que ce qu'on renvoie ce n'est pas juste un sujet c'est aussi un contrôleur1 avec toutes les fonctionnalités qui vont arriver parce que je ne suis pas sûr que là on a un cast qui se fasse bon on verra on ne va pas le faire de toute façon il ne nous emmerde pas donc on ne va pas s'endetter non plus donc j'ai ma vue j'ai mon contrôleur et ce que je vais faire c'est pour le moment je ne vais rien faire on va juste faire un petit console.log pour s'assurer que notre vue a été chargée donc vue is low lead donc j'ai mes vues j'ai mon contrôleur et oui et maintenant du coup il faut qu'on informe notre module des différentes vues qu'il va devoir charger donc pour ça on va aller ici dans notre fichier de configuration on va dire au niveau de la vue il y a plusieurs choses qu'on va te donner première chose le fichier le fichier du JS associé à la vue donc nous c'est vue-1.js ensuite comme pour le contrôleur on va avoir besoin du class name donc ici on va rajouter donc vue-1 et puis on l'a vu on peut avoir éventuellement donc des contrôleurs et donc ces contrôleurs simplement il va falloir qu'on lui donne deux choses parce que là on travaille simplement on a un seul module donc on va travailler avec un contrôleur de ce module là on pourrait très bien imaginer que notre vue elle travaille avec un contrôleur d'un autre module qui est créé dans un autre module donc on va faire on va donner deux choses on va lui donner le nom du module donc là ici on va travailler avec le contrôleur dans notre module à nous donc on va mettre une chaîne vide et puis on va mettre donc le nom du contrôleur donc contrôleur name et donc là ce sera le nom de la classe de notre contrôleur donc nous ce qu'on veut c'est le contrôleur 1 et puis voilà et donc on a juste à mettre ça comme information dans notre JSON et donc on va pouvoir travailler tout ça maintenant dans module alors dans module comme j'avais dit on va changer ça va changer un petit peu donc première chose je récupère le module de ma vue alors par contre c'est ce qu'il faut que je change également c'est les informations qui viennent de module configuration view donc on a dit qu'on avait la même chose que le contrôleur donc à savoir un fichier et une classe name et on peut avoir également donc une liste de contrôleurs ce qui serait un tableau pardon un array de module configuration view controller ça commence à être long tout ça donc hop je vais le déclarer juste au dessus et donc on a dit là-dedans qu'on avait le nom du module et le nom du contrôleur hop et le reste on s'en fiche et ça ce qui est cool c'est que du coup quand je viens là dans mon dans mon module et bien voilà data.file pas de problème il sait que ça existe ce qui va être bien aussi c'est que on va donc pouvoir là on va se créer donc un tableau avec les différents contrôleurs dont tu as besoin la vue et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure c'est important de charger les contrôleurs avant de charger les vues puisque au moment où on va initialiser nos vues on va directement leur fournir les contrôleurs dont elles ont besoin et qu'elles souhaitent observer et donc pour pouvoir le faire il faut impérativement que les objets contrôleurs existent déjà et déjà été instantiés donc du coup on va créer notre tableau donc de contrôleurs donc c'est un new array c'est de de subject j'ai eu un petit lag là excusez-moi et donc simplement on va faire un data point point contrôleurs point for each et donc là pour chaque contrôleur moi j'obtiens un un modèle configuration view contrôleur donc je vais appeler ça contrôleur ici module configuration view contrôleur voilà wow bonjour Stixmancheur merci pour ton follow et puis bienvenue à toi au moulin du dev alors d'où viens-tu Stixmancheur parle-nous un petit peu de nous moi j'aime bien savoir un peu qui constitue cette communauté est-ce que t'es dev est-ce que t'es étudiant est-ce que t'es est-ce que t'es plus jeune est-ce que t'es plus vieux qu'est code donc je comprends je code ok mais tu codes pour le plaisir tu codes pour le boulot tu codes par passion c'est c'est quoi ton truc et puis qu'est-ce que tu codes de manière générale est-ce que t'as des prédilections le web le c++ l'embarqué voilà je sais pas moi l'intelligence artificielle c'est quoi les trucs qui te qui te branche donc du coup pendant que tu me réponds je continue donc data.contrôleurs.pour et donc pour tous les contrôleurs qu'on nous donne donc simplement donc on va il y a deux solutions soit le module du contrôleur c'est la chaîne vide dans ce cas là ça veut dire que c'est un contrôleur qui appartient à notre module et donc dans ce cas là c'est facile il me suffit donc de faire un controllers.push de this.getcontrôleurs et donc là je donne simplement controller.contrôleurs name et là vous devriez hurler en me disant ah mais on n'a pas de fonction getContrôleurs effectivement on n'a pas de fonction getContrôleurs on a bien une fonction loadContrôleurs et on va faire est-ce que j'ai besoin de faire une fonction getContrôleurs parce que je suis en train de dire ben non j'ai pas besoin j'ai une map donc du coup en fait on n'a pas besoin donc on fait juste this.contrôleurs.get voilà c'est tellement plus facile donc ça c'est ok et donc ça du coup ça nous retourne un subject normalement alors pourquoi ben oui c'est controller ici ok et donc sinon si le contrôleur ne fait pas partie de notre module alors je vais peut-être même préciser un truc ici comme ça on sera plus où controller.module est égal à this.name parce que si jamais on précise le nom du module malgré le fait qu'on soit dans le même et puis que c'est ça ben c'est pas la peine d'aller chercher plus haut sinon et c'est là où on est embêté comment est-ce que je fais si on demande un contrôleur d'un autre module ben je suis obligé de remonter au module manager le problème c'est que là aujourd'hui tel qu'on a fait les choses on n'a pas de lien vers le module manager donc on va s'en créer donc ici au niveau du module on va se créer un lien donc un lien privé un full private on va appeler ça donc module manager avec un s un module donc modules manager comme ceci et puis ben on va l'initialiser directement au moment de la construction du module on va directement fournir au module le manager qui est censé l'encadrer donc ici on va fournir un modules manager et oups là this.modules manager est égal à modules manager bien sûr il ne faut pas oublier de changer dans le module manager les ah un discord code tu as vu on a aussi ce genre de choses donc si tu as des questions s'il y a des choses qui t'intéressent si tu as envie de discuter avec les communautés avec moi avec tous ceux qui sont là de manière générale ou qui ne sont pas là tu n'hésites pas à aller sur le discord tu as toutes les informations sur la chaîne et puis j'ai racheté un petit coup d'oeil tout à l'heure à ton discord pour voir un petit peu de quoi tu causes donc du coup je rajoute bien this ici et ce qu'il va me falloir en fait donc je vais demander au gestionnaire de modules de me récupérer un contrôleur d'un de ces modules qu'il est censé gérer donc de la même façon qu'on s'est fait un get controller côté module on va se faire également un get controller côté module manager donc get controller la fonction prendra deux arguments d'une part le nom du module donc module name et puis elle prendra également le nom du contrôleur de ce module là qu'on souhaite récupérer donc là on va faire un ah oui c'est pour ça que j'avais fait une fonction get je pense un peu plus vite donc module name et j'avais dit donc controller name nightbot abarré oh bah merde motif stop posting links oh bah ça va laissez-le poster des liens voilà je suis désolé sticksmancher ouais il faudra que je le comment dire que je reconfigure un petit peu le bot pour qu'il soit un peu plus souple avec les liens bah au pire mais juste le code du discord sans mettre le http etc et puis comme ça j'y rachetais un coup d'oeil tout à l'heure parce que du coup il m'a même viré le lien pour moi alors donc ma fonction get controller donc première chose on va déjà vérifier qu'on a bien un module de ce type là qui existe donc on va faire un if et c'est là où c'est intéressant d'avoir stocké les choses sous la forme d'une map c'est que là j'ai juste à faire un this.availablemodules.get de module name hop et je teste juste si c'est différent de undefined voilà tac donc comme ça là c'est bon et puis si on est différent de undefined et bien je vais récupérer mon module hop et donc là je vais faire un return de hop point get controller de controller name voilà nickel et puis sinon si jamais le module n'existe pas et bien on va lever une exception on va faire ça proprement l'exception je vais dire que c'est dans modules manager deux points deux points get controller et je vais mettre unknown module et puis on va dire nkw merde j'ai plus marqué non non c'est n o w n voilà unknown module et puis simplement on va indiquer le nom du module qui pose problème donc module name voilà donc une belle exception tac oh non putain il t'a encore viré ça mais pas les mais pas les slash mais vraiment juste là juste la fin et salaud c'est re salue zut allez où j'allais j'allais quand tu mets juste la idée du discours ouais voilà c'est ça bon ça va t'as bien mangé fait fait nous fait nous languir avec ce que tu as dévoré ce soir partage un peu le menu de ton repas et bien bu aussi et bien bravo alors modules manager et donc vous voyez là en fait on va se créer du coup la fonction on va la faire la fameuse fonction getController du module ouais on va la faire on va la faire juste ici tac donc getController ce qu'on veut nous c'est un controller name ça nous renvoie un subject et donc simplement pareil on va faire un if this.controllers.get de controller name est différent de undefined et bien dans ce cas là on retourne justement le fameux contrôleur par contre si jamais on n'a pas de contrôleur de ce nom là qui existe et bien dans ce cas là de la même façon que tout à l'heure on va relever une exception cette fois-ci dans module 2.2.1 getController donc unknown je ne vais pas y arriver unknown controller et puis donc là plus controller name et bien voilà donc là du coup alors des crudités ok non mais ça n'a pas un souci ça n'a pas un souci des crudités il y a un truc qu'on aime bien nous en ce moment avec l'été et tout ça je rap tu vois par exemple je prends 3-4 carottes hop je râpe tout ça et ensuite je râpe une pomme et je mélange le tout un petit peu de vinaigre balsamique toute petite goutte d'huile d'olive je brasse tout ça et alors là c'est génial c'est en mode un petit peu sucré salé et ça passe vraiment ça passe vraiment bien avec la pomme ça rajoute un peu de fraîcheur j'avoue qu'avec un bon petit barbecue super moi j'aime bien les moulins du dev un petit moment culinaire à chaque fois gastronomique partageons nos recettes alors le reject view qu'est-ce qu'il n'aime pas dans le reject view c'est le W qui est ici et puis là qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un zis.controllers de get ou pourquoi pas soyons fous et donc là voilà ça c'est le morceau qui manque si jamais c'est un contrôleur qui ne fait pas partie de mon module et bien j'ai juste à faire un controllers.push de zis non si de zis.modulesmanager.getcontroller et donc là je précise le nom du module donc c'est contrôleur.module et contrôleur.contrôleur name voilà et dernière petite chose que nous avons à faire ici cette fois-ci c'est de créer cette fameuse vue et de l'ajouter donc ça ça marche comme tout à l'heure si ce n'est que cette fois-ci en paramètre de la vue on va lui donner je viens de manger ça parle de bouffe bon Epinerg t'as mangé quoi toi ce soir ? vas-y partage moi j'ai pas du tout le ventre qui bouillonne en ce moment donc là voilà je lui donne juste la liste des contrôleurs qu'on voulait charger et puis du coup c'est terminé bon on n'a pas d'erreur à ce niveau-là je vérifie un petit peu dans les fichiers là j'ai des erreurs parce que j'ai mis une majuscule là où il ne devait pas y en avoir le confus on s'en fout la vue il n'y a pas d'erreur le contrôleur il n'y a pas d'erreur écoutez il n'y a plus qu'à regarder si effectivement oh l'enfoiré couscous avec tarte à la cerise en dessert on tatouane là tu me tu me scandalises littéralement ah 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 ouais c'est lourd mais c'est bon bon allez on actualise tout ça controller is loaded donc le contrôleur est bien loadé bien chargé pardon par contre forcément je pense que comme d'habitude j'ai oublié d'appeler le bah oui J'ai bien la fonction LoadViews, mais il faudrait quand même que cette fonction LoadViews fasse quelque chose. Donc, LoadViews, ça marche exactement là aussi comme l'autre contrôleur. Sauf que cette fois-ci, au lieu de charger les contrôleurs des modules, on va charger les vues. Donc, LoadViews de nos modules. Et puis, du coup, normalement, c'est tout ce que j'ai à faire. Pas d'erreur. Hop, on actualise par ici. Et là, on a notre contrôleur qui est chargé, mais il a vu par contre, Model.LoadViews is not a function. Ah bah oui, effectivement, il n'a pas l'air d'être très content. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah, j'ai mis LoadViews. Bah oui, bah non, c'est LoadViews. Voilà. Et là, normalement, sous nos yeux ébahis. Ah, alors, DataController.Foreach is not a function. Là, par contre, il n'est pas content, le coucou. Donc, DataController.Foreach. Bah oui, mais non. Là, ici, nous, ce qu'on veut, c'est des... Attends, Data... Ah, si, si, DataController. Ça voudrait dire que dans le Data, il n'y a pas de contrôleur. Alors, alors, alors. On va faire un console.log de Data pour voir exactement ce qu'on a mis dedans. Ce qu'on récupère, en tout cas. Donc, moi, je récupère un File, je récupère un Controller. Ah, voilà pour ça. J'ai mis... En fait, je me suis planté dans le fichier de configuration. J'ai oublié de lire qu'ici, ControllerName, c'était un tableau. Du coup, forcément... Ah non, pardon, moi, j'ai une connerie. Ce n'est pas là qu'il faut que je mette le tableau. Hop, c'est ici. C'est voilà. Là, c'est un tableau de ce truc-là. Donc, poète, poète, poète. Et ici, non, celle-là. Voilà. Et là, du coup, forcément, ce sera plus propre. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'idéal, c'est de pouvoir... C'est de pouvoir... C'est de pouvoir... C'est de pouvoir charger, d'être associé à plusieurs contrôleurs. Et donc, cette fois-ci, oui, on a notre contrôleur qui est chargé. On a notre vue qui est chargée. Et donc là, imaginons que notre vue, ce soit un widget, par exemple. Donc, notre vue... Hop, je vais revenir ici. Dans son contrôleur, on va lui faire un petit display. Hop, this.display. Et puis là, on va faire notre fonction display qui va faire un lethash est égal à document.createElement h1. H.innerText est égal à... Évidemment, vous le voyez venir. Hello World. Voilà. Et simplement document.body.append de hash. Et là, jeune Jean. Pouh ! Ha, ha, ha ! Salut, Over ! Bienvenue à toi. Tu vas bien ? Bon, tu arrives pile pour le final, d'ailleurs. Tellement final, tellement que ça marche bien, qu'évidemment, là, cette fois-ci, on y va. On a réussi. On a fait un truc de taré. Ha, ha, ha ! Écoute, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. On a attaqué un sujet qui n'était pas forcément easy, easy. Et j'ai quand même, ouais, une bonne quinzaine de personnes qui sont encore là ce soir. Donc, c'est plutôt cool, quoi. Ha, ha ! Ce n'était pas gagné qu'on aurait autant de personnes qui seraient là ce soir. En tout cas, voilà. La thématique n'était pas simple. Donc là, on est arrivé quasiment au bout. Alors, il y aurait d'autres choses qu'on pourrait faire. Par exemple, je vous l'avais dit tout à l'heure dans le JSON, on s'était prévu également des required, de pouvoir dire éventuellement, est-ce qu'on a bien tous les modules qui sont requis pour pouvoir charger notre module. Sinon, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc, typiquement, ici, donc là, j'ai mon Load Configuration and Controllers. Par exemple, avant d'essayer de charger tout ça, ce que je peux faire, c'est un... Non, j'ai une connerie, il faut déjà que je charge ma configuration. Et avant d'aller plus loin, de continuer à charger mes contrôleurs, du coup, là, je vais pouvoir faire... Wouh ! Wow ! Bonjour, Graven, Gravenit ! Bienvenue à toi et merci pour ton follow. J'avoue que là, tu m'as fait peur. Je ne sais pas, le son était peut-être un peu fort sur ma machine. Tu m'as surpris quelque chose de bien. Donc, écoute, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. D'où viens-tu, Graven ? Parle-nous un petit peu de toi, si tu parles français, bien évidemment. Sinon, on peut le faire en English, if you prefer. If you better. Non, ça montre que ton cœur bat, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt cool, j'avoue, j'apprécie. J'espère que ça va durer encore un petit moment pour que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, ouais, tiens, dis-nous un petit peu d'où tu viens, Graven ? Est-ce que tu développes ? Parce que tu es un professionnel, parce que tu es un étudiant, parce que tu aimes ça, tu ne développes pas du tout. Mais c'est qu'il vient sur tous les lives de Graven National. Ah ouais, il est connu, Graven ? Bon, alors du coup, attendez, moi je continue. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut, avant de charger les contrôleurs, Lorenzo... Ouais, alors il nous donne tout. Ah, vidéaste sur YouTube, Devmobile, Python, prof d'info. Yes, prof d'info. Ouh, Ouh, Graven ? Ouh, Lorenzo, du coup, excuse-moi. Où est-ce que tu es prof d'info ? Ça m'intéresse, je suis prof d'info aussi, accessoirement, de temps en temps. J'aime le surimi. J'ai horreur de ça. Donc, en plus, vidéaste sur YouTube. Donc, pareil, ça fait plein de chaînes qu'il va falloir aller voir ce soir. Donc, pareil, les gens, ici, Tech Kids Academy, je fais des cours de propres pour les enfants de 7 à 17 ans. Ah, c'est cool. C'est cool. Et alors, du coup, c'est quoi ta façon d'aborder, justement, la programmation ? Est-ce qu'il y a des outils particuliers, que tu utilises, justement, pour les introduire au concept ou à la base ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses comme Scratch qui peuvent revenir ou est-ce qu'il y a des choses encore plus simples, entre guillemets, pour des gamins de 7 ans ? Alors, non, attention, ne mets pas de lien, tu vas te faire bannir, Graven. Il y a un bot qui est là. Stix Mancher te pose un piège, ça ne part. Non, mais par contre, mets bien le nom de... Voilà, donc, je suppose que Tech Kids Academy, si on tape ça sur YouTube, on devrait te trouver. Mais, ouais, c'est cool, n'hésite pas à balancer des infos, je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient t'intéresser par ce que tu fais. Donc, Ah, ouais, ouais, tu m'étonnes, oui, sacré perf. D'accord, d'accord, ouais, tu vois, c'est... Ah, Stix Mancher, tu me fais... Je suis désolé, tu me fais beaucoup trop rire. Bon, du coup, moi, je continue dans mon truc. Donc, ce que je disais, je vais y arriver. Avant, donc, de charger les contrôleurs, on va bien évidemment vérifier qu'on a bien tous les prérequis par rapport à ce que nous a donné notre Chison. Et donc, pour ça, on va demander les informations à notre supérieur, à le module manager. Donc, on va faire un ZIS.modulesManager. AsModulesRequired. On va juste poser la question comme ça. On va lui transmettre les informations qui sont dans ZIS.configuration.required. Voilà. Et donc, si tout va bien, donc, si on a tous les modules qui sont requis, qui sont bien présents, qui ont bien été chargés par notre module manager, alors, effectivement, on va poursuivre et on va charger les contrôleurs. Si ce n'est pas le cas, j'ai une parenthèse de trop, si ce n'est pas le cas, on va tout simplement faire un reject pour quitter tout ça et ne pas aller plus loin. Ce n'est pas la peine de chercher plus d'éléments. Et Naibod, tu n'es pas beau. Celle qui explique comment chercher une erreur sur Google, j'ai dû l'envoyer à tellement de monde. Ah non, mais c'est cool. Eh bien, j'irai voir ça. C'est super cool. C'est où que je t'envoie le chèque. Voilà, ça, c'est de la communauté comme j'aime bien. C'est cool. C'est cool. Mais ouais, j'irai voir ça tout à l'heure, promis. du coup, j'ai pu qu'à rajouter cette petite fonction dans mon modules manager qui donc, fonction, on a dit, qui prend un tableau de string qui correspond au nom des modules qu'on s'attend à trouver dans notre module manager. Donc, on va avoir required modules qui va être donc un array de string. et donc, ok, ok, ok. Donc, du coup, attends, voir, je rends juste un truc et une question que je me posais. Donc, des mobiles, puis ton prof. Et alors, du coup, comment est-ce que tu es devenu justement prof d'info ? Comment est-ce que tu t'es mis au développement ? Tout ça, est-ce que tu, je viens, quelles études tu as fait ? Est-ce que tu as fait des études justement en développement avant ? Est-ce que tu en avais fait ton métier avant d'être prof ? Voilà, ça peut peut-être intéresser justement d'autres personnes qui sont présentes ici pour voir un petit peu ton cursus et puis, voilà, ça peut être cool. Bon, après, 21 ans, ouais, bon, tu peux, voilà, bien sûr, depuis mon bœuf. Ah, OK, BTS, les deux, l'animation et l'informatique. Ça marche, ça marche. Et du coup, BTS, c'était un BTS informatique ou c'était un BTS autre chose ou audiovisuel, c'est YouTube, enfin, vidéaste YouTube, excuse-moi. SEO, OK, ça marche, ça marche. Non, c'est cool, c'est cool. Et alors, du coup, BTS satisfait ? Ça va de soi. Alors, moi, je continue du coup ma petite fonction asModuleRequired. Donc, on a une liste de modules, donc on va la parcourir. On va se faire aussi un petit résultat qui par défaut, on va dire qu'il y a tous les modules qui sont requis. Result. Et donc, simplement, moi, je vais faire un requiredModules.Foreach. Donc, on va parcourir chacun des noms de modules qui nous sont demandés. Donc, ça va nous donner un requiredModules qui va être une chaîne de caractère. Et donc, ici, pof, on va simplement tester que le module, effectivement, existe dans notre liste des available modules. Il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, oui, je l'ai fait en alternance. Ah, ça, c'est cool. Franchement, formation d'alternance, je crois qu'il n'y a pas mieux en tant que Devmobile dans des startups sur la santé. En plus, la santé, c'est ultra cool. Ça permet de voir plein de choses. La santé, il y a vraiment des tas de trucs à faire et à voir dedans. Ça mixe plein de choses. Il y a une contrainte de sécurité qui est folle en général. c'est vrai que ça oblige aussi à gérer la sécurité, à gérer, tu vois, les liens avec la CNIL, comment est-ce que je stocke les données des patients si j'en stocke, qu'est-ce que je peux stocker jusqu'où je peux aller, les messageries sécurisées, si tu as des échanges à faire avec des médecins, des trucs comme ça. Il y a vraiment un truc de fou et l'aspect doc et spec c'est ultra poussé parce que justement c'est vachement cadré. Si tu as l'ASM au cul ou des trucs comme ça, forcément, c'est ultra rigoureux. J'en parle un petit peu parce que ma femme est dedans. bosser dans une boîte d'informatique, pas dans une boîte d'informatique, dans une boîte liée au monde médical et dans le service informatique de cette boîte-là. Et voilà, c'est clair que c'est ultra méga carré et je trouve qu'en termes de formation, il n'y a pas mieux parce que ça t'oblige directement à travailler proprement, à être rigoureux, à avoir toute l'importance aussi de la documentation puis le côté fastidieux, on ne va pas se cacher parce que c'est vrai que pousser à ces niveaux-là en général, c'est assez hard mais c'est cool. Et puis l'alternance, sans déconner, c'est ce que je dis à tout le monde, si vous pouvez faire une alternance soit la totalité, soit un morceau, ne serait-ce qu'une partie de votre formation, c'est la voie royale. Tu as une formation, ta formation, la formation théorique scolaire plus la formation en entreprise à travailler sur des cas concrets avec des vrais outils avec plein de choses plus tu gagnes du pognon. Tu n'auras pas le cacher, ce n'est quand même pas non plus négligeable d'avoir un petit salaire pendant tes études et puis derrière, c'est une ligne que tu peux vendre sur ton CV, c'est une vraie expérience une vraie expérience professionnelle. Alors, Discord, alors Styx, toi aussi, tu as un Discord, c'est ça ? Alors, du coup, NotForEach, qu'est-ce que ça donne ? Simplement, on va faire une opération boolean, on va dire que result est égal à result et this.availableModules.getRequiredModules est différent de Undefined. Et voilà, on a terminé. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir tester. Donc, à chaque fois, on va parcourir tous les modules. Si le module, le nom du module est présent dans notre map, du coup, pas de problème, on va avoir quelque chose qui va être différent de Undefined au niveau du retour de cette fonction. donc, on va avoir une valeur qui est True. True et True, ça fait True. Et le jour où il nous manque un module, on va avoir cette condition-là qu'il va falloir False. True et False, pardon, ça fait False. Et donc, après, jusqu'à la fin de notre boucle, on aura un faux qui va être, le résultat va rester à False. Et donc, on retournera le fait qu'on n'a pas nos informations. Je crois qu'il est 20h26, on va arriver à 3h de live. Je vous avoue que ça gargouille gentiment là-dedans. Donc, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Bien évidemment, toutes les sources de ce code, je vous les mets sur le GitHub des moulins du dev de manière à ce que vous puissiez justement vous approprier ça, l'étudier, tester, essayer de rajouter des modules, etc. bonjour à Zerjus et bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Donc, on a, donc voilà, donc vous allez pouvoir comme ça recréer des modules, vous amuser avec ça. et puis, l'idée, c'est que vous compreniez en fait, qu'est-ce qui se cache derrière des frameworks comme Angular, comme d'autres, qui gèrent déjà ces systèmes de modules, qui les gèrent très bien. Là, voilà, le mécanisme qui est derrière, il est de ce type-là, peut-être, et certainement, beaucoup mieux fait que ce qu'on a fait là, même si je pense que ce qu'on a fait, c'est quand même loin d'être dégueu. Vous l'avez vu, le gros intérêt, c'est que là, dans notre page HTML, aujourd'hui, on n'a plus que 5 fichiers à mettre et ensuite, c'est simplement au niveau de notre application, si on veut charger des modules supplémentaires, il suffit de les intégrer et puis, ils vont être chargés. On pourrait également modifier le module manager pour, là, aujourd'hui, on charge les modules directement, on va dire, au chargement de l'application, on charge tous les modules d'un coup, mais ce serait assez simple de lui dire, écoute, on peut charger carrément des modules à la volée, c'est-à-dire que si à un moment, on a besoin d'afficher un composant dans notre application, un instant T, on demande au module manager, tu vas le chercher, tu le charges, dès que c'est prêt, tu nous l'intègres directement dans l'application et basta. Et donc là, comme ça, vous pouvez faire vraiment de l'application, l'interface évolutive en temps réel en fonction des besoins de l'utilisateur plutôt que de charger plein de trucs au démarrage de votre application, ce qui va être très lent, là, ça vous permet de les charger uniquement quand vous en avez besoin. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu quand même beaucoup de choses. On a vu justement cette histoire de modules, le fait de les importer, on a fait un petit peu de réflexion, on a fait un petit peu de conception, voilà, ça ne fait jamais de mal. Alors, vraiment, la conception, je reconnais, t'es pas sur un truc poussé pour le coup, mais voilà, ça vous permet de voir aussi que c'est important de commencer par là avant d'essayer de développer des choses, ça évite de faire pas mal d'erreurs par la suite. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a refait un tour sur les promesses, on a vu les promesses avec All pour exécuter un lot de promesses. Ouais, je crois que c'était quand même assez complet ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, soit maintenant, soit plus tard sur le Discord, il n'y a aucun problème. Je pense que pour beaucoup, si vous n'êtes pas déjà en train de partir manger, ça ne va pas tarder ou alors vous mangez en même temps. Voilà, donc si ce genre de live un petit peu plus trapu en termes de concepts, c'est vrai que là, on est allé un peu plus loin que ce qu'on faisait d'habitude, c'était quand même assez basique, les premiers lives. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Indiquez-le dans les sondages du site pour justement indiquer peut-être d'autres thématiques un peu plus trapu que vous avez envie qu'on aborde. Je vous le ferai avec plaisir. Moi, j'aime bien parce que ça me permet de creuser des choses que je manipule de temps en temps. Mais là, du coup, je suis allé un petit peu plus loin par exemple avec cette notion de réflexion. Et je pense que c'est typiquement des trucs que je réutiliserai après dans mon boulot parce qu'il n'y a pas de raison. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser également. Avant de vous quitter, petite question, puisqu'on a Over qui est parmi nous et je vous ai déjà dit que j'aime bien ce qu'il fait de manière générale. Je le trouve cool. Donc, j'en profite. Si tu as envie de te faire un petit peu de pub, c'est quoi les prochains les sujets du moment Over ? Est-ce qu'il y a... Je sais qu'il a trois séances à peu près de développement par semaine sur ta chaîne. Est-ce qu'il y a des trucs en ce moment, on va dire un fil rouge qui se poursuit ou est-ce qu'on est sur des thématiques qui viennent un peu au fil de l'eau ? Et puis, pareil, Graven, si tu veux faire un peu ta pub, let's go, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien le partage comme ça. C'est l'objectif aussi de cette chaîne-là. Donc, si vous voulez nous indiquer un petit peu à tous ici ce que vous avez dans les tuyaux pour l'avenir ou en ce moment que vous traitez en ce moment, allez, c'est à vous. Ok, ça marche. Donc, Construct et Unity, je crois que tu étais sur Construct 2 ou si je ne dis pas de bêtises. Bon, puis, attendez, pendant quand même qu'on papote, là, est-ce qu'on ne se mettrait pas ? Ah, non. Ah, si, oui, une petite ambiance petite quiz. Voilà, voilà, c'est ça. C'est quand même plus sympa comme ça, on a une petite musique d'arrière-plan plutôt qu'un Visual Studio en fond. C'est quand même c'est quand même plus sympa. Ok, ok, ça marche. Dites-moi si la musique est trop forte. Je ne sais pas, je regarde, elle est quoi. Je vais peut-être la rebaisser un peu comme ça. Elle était peut-être un peu élevée. Voilà, que ça ne couvre quand même pas trop, que ça reste un fond. Bon, du coup, Graven, je ne sais pas, il s'est peut-être sauvé. Ou alors, il n'y a peut-être pas d'actualité particulière pour laquelle faire la promotion. Bon, écoutez, en tout cas, ce n'est pas grave. Moi, je vais aller voir un petit peu tout ce que vous m'avez proposé là, comme bien. Donc, il y a les discords, il y a plusieurs discords qui ont été annoncés. Il y a Graven avec sa chaîne YouTube. Il y a également... Zut, j'ai oublié son nom. Sur... Blablabla. Attends, je remonte un peu dans le chat. Je ne le vois plus pour le moment. Merde, pourquoi je ne le vois plus ? Ou alors, c'est qu'il est peut-être beaucoup plus haut dans le chat et puis, du coup, il n'apparaît pas. Mais voilà, donc, j'irai voir tout ça. Je regarderai un petit peu ce que vous proposez. C'est cool de pouvoir mixer un petit peu, de voir un peu les formats des autres. Moi, je trouve ça vachement instructif. En attendant, la semaine prochaine, je vous rappelle, on est sur de la 3D. 3.js, 3D en web, dans une appli web. Alors, on ne va pas faire du WebGL parce que, honnêtement, ce n'est pas le truc le plus intéressant au monde. On va directement partir avec une bibliothèque 3.js qui gère ça extrêmement bien et super facilement. Et donc, on verra des tas de trucs. On verra les lumières, on verra les projections des ombres, on verra le bump mapping. Je ne pense pas qu'on aura le temps de voir les shaders parce que je pense que je ferai un live spécifique sur les shaders. Je ferai peut-être sauter mon live pour me dire « Ah, c'est trop sympa, over ! » Merci beaucoup. C'est cool. Et puis, on va rester basique sur le 3.js. Bon, basique, on va essayer quand même de faire des trucs un peu fun. Mais voilà, je vous dis, les shaders, je pense que si ça vous intéresse, on fera un live spécifique là-dessus parce que c'est quand même un petit morceau. quoi. Euh... Ouais, ouais, mais après, il y a les redifs. Heureusement, comme ça, tu peux te rabattre là-dessus. C'est peut-être un petit peu moins fun. Surtout que, tu vois, tu as le live d'aujourd'hui, 3 heures, le live de la dernière fois, je crois qu'il avait fait 3 heures, 3 heures et demie dans ces eaux-là. Ça fait des grosses redifs. Mais bon... Ouais, ouais, c'est clair. Carrément, carrément, je te confirme. Bon, écoutez, en tout cas, moi, c'était un plaisir de faire ce live à nouveau avec vous. J'espère que ça vous a plu également. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un bon week-end qui arrive prochainement. Je crois qu'il va être ensoleillé. En tout cas, dans mon secteur, ça devrait être plutôt pas mal. Donc, ça sent le barbecue à plein nez. Et puis, d'ici là, je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao.